... Déjà, bienvenue, bienvenue également au public ce soir. Je ne vais pas garder la parole longtemps, je vais passer la parole à la présidente de jury. Mais avant tout, je voulais quand même vous accueillir au sein de l'université et vous dire de la part du président qu'on est très heureux de la soutenance de cette thèse qui s'est faite, en étroite collaboration avec l'Institut agronomique néo-calédonien qui est à l'origine de cette thèse, où j'étais auparavant et pour laquelle j'ai eu la chance d'encadrer Lise. Je laisse la parole à madame Jacquin-Joli et je lui laisse gérer la suite de l'animation. Merci beaucoup. On a déjà bonjour à tout le monde, bonjour au jury, bonjour au public, bonjour Élise. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir convié à ce jury et puis de m'avoir confié la présidence de cette soutenance. Alors aujourd'hui, nous avons… Bon, ce que je vais faire, je vais déjà présenter rapidement le jury avant qu'on écoute Lise. Donc nous avons la chance d'avoir un jury international aujourd'hui, constitué de deux rapporteurs qui vont prendre la parole en premier suite à l'exposé de Lise. Nous avons Jérémy McNeill, professeur distingué de l'Université of Western Ontario, Canada, dont la spécialité est le comportement et l'écologie chimique des insectes. Ensuite, nous aurons l'intervention de Frédéric Marion-Paul, professeur agro-parité en France, qui travaille au sein de l'unité évolution génome-comportement-écologie, l'Université Paris-Saclay, et dont la spécialité est la physiologie du système illustatif des insectes. Ensuite, nous aurons l'intervention des deux examinatrices, donc Flore et moi-même. D'abord, Flore Mass, chercheur au Plant and Food Research Institute de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et qui intègre dans ses recherches l'écologie chimique pour la surveillance des espèces invasives et des pollinisateurs. Ensuite, moi-même, donc Emmanuel-Jacques-Injoli, directrice de recherche à l'INRAE, sur le campus de Versailles en France. Moi, je m'intéresse aux mécanismes de la réception chimio-sensorielle chez les insectes. Je développe des approches d'écologie chimique inverse, avec des perspectives en biocontrôle des ravageurs. Et puis, enfin, nous aurons les interventions des encadrants-co-encadrants. D'abord, Christian Mille, co-encadrant, qui est responsable du laboratoire d'entomologie appliquée de l'Institut agronomique néo-calédonien, à la fois en Nouvelle-Calédonie, et qui développe les outils de l'écologie chimique. Et puis, Bruno Fogliani, encadrant, maître de conférence en bioécologie végétale à l'Université de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, à l'Institut des sciences exactes et appliquées. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour évaluer Lise Leroy sur sa présentation, la présentation de son travail de thèse, intitulée écologie chimique du papillon piqueur des fruits et d'Ossima-Fallonia, en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de lutte intégrée, relation phytophage-plante-hôte, physiologie et comportement impliqués dans la réponse aux odeurs. Donc, Lise, tu as environ 45 minutes pour présenter ton travail. Et ensuite, nous prendrons la parole pour discuter avec toi de tes résultats, de tes perspectives, etc. Très bien. Donc, la parole à Lise. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, on me demande de bien couper votre micro. Oui, il vaut mieux couper les micros et les câbles. Oui, voilà. Merci. Bon, alors, on va commencer. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'Institut agronomique néo-calédonien, pour leur investissement respectif dans la mise en place du premier laboratoire d'écologie chimique de Nouvelle-Calédonie. Je remercie également les membres du jury qui sont présents avec nous aujourd'hui, ainsi que vous tous réunis dans cette salle, pour cette présentation qui s'intitule donc Écologie chimique du papillon piqueur de fruits Eudocima phallonia, en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de lutte intégré. Relations phytophages, plantes hautes, physiologie et comportement impliqués dans la réponse aux odeurs. Alors, Eudocima phallonia, de son nom latin, est communément appelé le papillon piqueur de fruits. C'est une noctuelle, Oop, pardon, c'est une noctuelle, qui est donc un papillon de nuit, et parmi le genre que compte Eudocima phallonia, il y a environ une quarantaine d'espèces. Parmi toutes ces espèces, Eudocima phallonia est à la fois la plus répandue, mais c'est aussi une espèce qui présente, mais c'est aussi une espèce dont les dégâts, surtout au niveau agricole, peuvent être relativement importants. En Nouvelle-Calédonie, nous avons deux autres espèces d'Eudocima. Il y a Eudocima materna et Eudocima salaminia, qui n'ont pas le même caractère ravageur comme Eudocima phallonia, et aussi parce que les dégâts de ces deux espèces-là n'ont jamais été investigués en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce papillon piqueur, pardon, ça y est, elle démarre. Ce papillon piqueur, pourquoi est-ce qu'il fait autant de ravages ? Eh bien déjà, parce qu'il possède des structures sur son proboscis, qui est sa trompe, des structures qui sont extrêmement sclérifiées et donc très dures. Grâce à ces structures, le papillon va pouvoir piquer la peau des fruits pour pouvoir s'en nourrir. Ce papillon, il peut piquer la peau de fruits à peau épaisse et aussi dure, et de ce fait, des peaux qui sont aussi moins épaisses et moins dures. C'est donc une stratégie alimentaire qui a l'air relativement efficace, puisque le papillon, sur le territoire, consomme plus de 35 espèces fruitières, sans compter les variétés. A l'échelle du monde, c'est plus d'une centaine. Le problème de cette piqûre, réalisée par le papillon, c'est qu'il va y avoir une colonisation par de multiples organismes secondaires. Ces organismes, ce sont des bactéries, des champignons, à la fois présentes sur la peau du fruit, mais aussi véhiculés par le papillon lui-même ou par les espèces faisant partie du cortège secondaire qui accompagne Eudocima phallonia. Le problème, c'est qu'il va s'en suivre une dégradation très rapide du fruit et surtout, un risque de contamination pathogène pour le consommateur. L'importance des dégâts de ce papillon, elle va surtout être due au mécanisme de pullulation que présente cette espèce. L'auteur, Paul Cochereau, avait étudié la biologie de cette espèce en 1977 en Nouvelle-Calédonie. Il avait estimé qu'un cycle de pullulation de 4 à 5 ans s'était mis en place. En réalisant un inventaire des années qui ont connu une période de pullulation de cette espèce, on s'est rendu compte que notamment les 7 dernières années, nous avions une pullulation quasi-annuelle. Alors cette pullulation, du moins ce mécanisme de pullulation, il est intrinsèquement lié à des facteurs plutôt d'ordre climatique. En cela, la pluviométrie, l'hygrométrie et la température vont avoir une influence sur la disponibilité des plantes hautes larvaires. Ils vont aussi avoir une influence sur le cycle biologique de l'espèce. En effet, Eudocima phallonia est une espèce saisonnière. Et donc pendant la période non favorable à son développement, elle va avoir un temps de développement très long. Lorsque l'on va avoir la période favorable, donc de janvier à juin, le papillon va avoir un cycle de développement beaucoup plus court. Ce que l'on a observé aussi, c'est un polymorphisme de couleur des larves. Alors bien que nous n'ayons pas su déterminer l'origine, il se pourrait que ce soit le résultat de facteurs populationnels, environnementaux, ou alors aussi physiologiques, qui permettent à la chenille de s'adapter à la modification de ses paramètres. Aussi, ces mêmes facteurs climatiques vont avoir une incidence sur la disponibilité des fruits hautes. En cela, c'est plutôt la période de maturité, ou du moins la saison, à laquelle ces fruits rentrent à maturité et vont donc être disponibles à un tenté pour le papillon. Enfin, lorsque la disponibilité des plantes hautes larvaires n'est pas suffisante, ou que la disponibilité des fruits hautes n'est pas suffisante pour les papillons, il va y avoir des mouvements de population. Et ces mouvements de population vont permettre aux papillons de se disperser. Aussi, ces facteurs vont avoir une influence beaucoup plus globale sur l'environnement. Il y a un paramètre, comme par exemple les prédateurs et les parasitoïdes, dont les populations peuvent être fortement impactées par ces paramètres. Lorsque ces populations sont faibles ou voire inexistantes, elles ne vont pas pouvoir exercer leur contrôle biologique à certains moments clés de ce mécanisme de pullulation. Aussi, lorsque l'espèce va se déplacer dans un nouvel habitat où ses prédateurs et parasitoïdes ne sont pas présents, l'espèce va pouvoir se développer beaucoup plus facilement. Pour lutter contre ces attaques de papillons, le moyen de lutte actuelle, c'est la lutte mécanique qui se présente sous la forme des filets que vous voyez ici. Ces filets protègent une bonne partie des cultures. Selon la maille, ils ont l'avantage aussi de protéger contre d'autres ravageurs agricoles. Mais les problèmes qui ont été rapportés par les utilisateurs, donc les producteurs, c'est principalement l'investissement financier. Bien qu'il existe des aides pour l'acquisition de ce matériel, elle n'est pas forcément disponible pour tous les producteurs. Il y a aussi la manutention que cela engendre, monter, aussi démonter les filets, surtout dans le contexte cyclonique dans lequel nous vivons en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a l'entretien des parcelles et les dommages collatéraux qui résultent des finances qu'ont ces producteurs pour pouvoir s'équiper, par exemple, d'arceaux et éviter que le filet ne casse les branches des fruitiers. Dans la littérature, il existe d'autres méthodes qui sont citées. Seulement, aujourd'hui, on sait que le contrôle chimique ainsi que la suppression des plantes hautes larvaires sont non envisageables. En ce qui concerne l'introduction des parasitoïdes, des prédateurs ou même des entomopathogènes, actuellement, il n'y a pas de consensus sur les espèces à introduire. Et en ce qui concerne la modification des méthodes de culture, c'est un débat qui est beaucoup plus à l'échelle générale. Et puis, il y a d'autres méthodes où on a peu ou pas d'études actuelles, du moins pas sur cette espèce d'Ocima phallonia, comme par exemple le contrôle lumineux, le contrôle par ultrasons et l'écologie chimique. Ce qui m'en vient à vous expliquer pourquoi dans cette liste, nous avons choisi l'écologie chimique. Déjà parce que c'est une science qui étudie les effets des composés biochimiques qui sont émis par différents organismes et qui, selon leurs caractéristiques, vont intervenir avec des interactions et des comportements à différents niveaux. Le premier niveau, ça va être un niveau intraspécifique qui va se caractériser par des molécules que l'on appelle les phéromones. Ces phéromones, elles sont produites par exemple dans la communication sexuelle entre deux individus d'une même espèce, mais elles ont l'inconvénient d'être très spécifiques, mais aussi très délicates à identifier et à isoler. Et il y a le second niveau, le niveau interspécifique, où ici, on a affaire à une classe de molécules qui s'appelle les phéromones. Ces phéromones, elles sont produites par les fruits, par les plantes hôtes et elles sont détectées par le papillon. Ce sont des molécules qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus connues aussi. Et donc, la question s'est posée de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les phéromones pour fabriquer des pièges attractifs en mesure de capturer ce papillon piqueur. De ce fait, les deux objectifs qui ont été posés avec ce travail de recherche, c'est donc d'identifier les chéromones olfactives attractives pour Eudocima phallonia et d'évaluer leur usage agronomique potentiel dans le cadre de la lutte intégrée. Nous allons voir dans une première partie les structures de reconnaissance qui sont liées à l'olfaction. Alors, bien qu'elles existent et qu'elles ont été, bien que dans la littérature, il existe de nombreuses références sur ces structures, elles n'avaient pas été identifiées chez Eudocima phallonia et donc nous allons voir leurs particularités et si elles peuvent nous donner une idée du potentiel olfactif de cette espèce. Dans une deuxième partie, nous regarderons les réponses physiologiques et comportementales aux odeurs et en ce sens, quels fruits, quels composés, mais aussi quels mélanges se sont révélés attractifs pour Eudocima phallonia. Dans une troisième partie, certaines données acquises en laboratoire ont subi une transition vers le milieu extérieur sous deux types de formes d'appât et selon deux conditions, en conditions semi-naturelles et en conditions naturelles. Nous terminons cette présentation par les conclusions générales et les perspectives qui sont issues de l'ensemble de ce travail. Les structures de reconnaissance liées à l'olfaction. Alors, ces structures, elles sont principalement présentes sur les antennes, mais pas seulement, on peut aussi les retrouver à d'autres endroits du corps de l'insecte. En ce qui concerne l'antenne du papillon-piqueur, nous n'avons pas de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle, du moins pas sur l'apparence globale de l'antenne. Ce qui veut dire que mâle et femelle ont exactement la même antenne, si ce n'est que celle du mâle est un petit peu plus longue que celle de la femelle. Nous avons évalué ces longueurs sur cinq mâles et cinq femelles. Sous microscope électronique à balayage, on a donc observé la structure de ces antennes qui se présente sous la forme de segments. Ces segments sont aussi plus nombreux chez le mâle que chez la femelle. Chaque segment comporte deux zones, une surface non-sensitive et une surface sensitive, qui va avoir la particularité de posséder des structures que sont les sensiles antennaires. Ces sensiles antennaires, selon leur morphologie, vont avoir différentes fonctions. dans le cas des sensiles olfactives, la sensile va posséder des pores qui vont permettre la circulation des molécules odorantes contenues dans l'extérieur, dans le milieu extérieur, pour ensuite s'insérer dans la lymphe sensillaire. Dans la lymphe sensillaire, il y a des protéines. Ces protéines, elles vont permettre le transport de la molécule jusqu'au récepteur situé sur la dendrite de ce neurone olfactif. lorsque la molécule va se coupler à ce récepteur, il va y avoir une dépolarisation de la membrane et donc la création d'un courant électrique qui va véhiculer le long de la dendrite. Si on regarde chez Eudocima falonia, tout type de sensiles confondues et qu'on tente d'estimer le nombre total de sensiles, il se trouve que le mâle a beaucoup plus de sensiles que la femelle. Ce qui paraît est un peu logique puisque le mâle a une antenne à la fois plus longue mais comporte aussi beaucoup plus de segments. Ceci dit, si on regarde les types sensilières, il y a des différences importantes. Chez Eudocima falonia, sept types sensilières ont été identifiés. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que des trois premières qui sont les sensiles basiconiques, oricyliques et séloconiques. Ces sensiles ont la particularité d'être sensibles et impliquées dans la détection des kéromones. En ce qui concerne les sensiles trichoïdes, elles sont plutôt impliquées dans la détection des phéromones et donc dans la communication intraspécifique. En ce qui concerne les sensiles kaétiques, styloconiques et squamiformes, elles ont plutôt un rôle soit dans l'agustation soit dans la mécanoréception. Sur ces sensiles olfactifs sensibles aux kéromones, on a observé plusieurs choses. La première particularité que l'on a observée, c'est l'abondance des sensiles basiconiques qui est supérieure chez le mâle par rapport à la femelle. Dans la littérature, ces sensiles sont impliquées dans la détection des plantes hautes ou alors la détection des plantes des odeurs globales, sous-entendu la détection des kéromones. La seconde particularité que l'on a observée, ce sont les sensiles oricyliques qui cette fois-ci sont bien plus nombreuses chez la femelle que chez le mâle. Dans la littérature, il est supposé que cette sensile a une double fonction et donc elle peut à la fois détecter les sites d'oviposition, les sites de ponte, mais aussi les composés phéromono-mineurs. Pour la troisième particularité observée, cette fois-ci, ce n'est pas l'abondance, mais c'est plutôt la répartition des sensiles séleoconiques le long de l'antenne. Au niveau physiologique, cette sensile a la particularité de posséder une triade de neurones et donc elle va pouvoir avoir des neurones qui vont avoir différentes fonctions. qui peuvent à la fois détecter des sites d'oviposition, donc de ponte et de plantes hôtes, mais aussi répondre à des variations environnementales et dans ce cas-là avoir un rôle plutôt mécanorécepteur. Aussi, en ce qui concerne cette répartition inverse des sensiles séleoconiques, bien qu'on n'ait pas plus d'informations, on peut supposer, avec ce qui est lu dans la littérature, qu'il pourrait exister une réponse phasique entre les neurones sensoriels qui sont situés sur la zone basale de l'antenne par rapport à la zone apicale. Ce qui signifie qu'on pourrait peut-être avoir un codage différent entre les deux sexes. Ce que cette étude sur la morphologie des sensiles nous apprend, c'est que mâles et femelles n'ont pas de dimorphisme sexuel en apparence, mais qu'il existe bel et bien un dimorphisme quantitatif des sensiles olfactives. Alors ces sensiles olfactives, les voici, celles que nous venons de voir. Et donc vous voyez ici que la proportion de ces sensiles sensibles aux kéromones, elle est bien supérieure chez la femelle par rapport aux mâles. La partie manquante de ce graphique ici, ce sont en fait les sensiles trichoïdes. Et donc du coup, les sensiles sensibles aux phéromones. Et ici, vous voyez que la tendance s'inverse, ce serait plutôt les mâles qui auraient plus de sensiles trichoïdes que les femelles. Ce que cette étude nous apporte, c'est que mâles et femelles ont potentiellement une performance de reconnaissance similaire, du moins en ce qui concerne la localisation des fruits. Et ça, c'est principalement l'abondance des sensiles basiconiques qui nous le suppose. Cependant, mâles et femelles ont des particularités. Et ces particularités, elles sont en lien avec les pressions évolutives, mais aussi avec les comportements qui en découlent. Par exemple, l'abondance des sensiles auricyliques chez la femelle, si ces sensiles sont impliquées dans la détection des sites de ponte, les femelles doivent être sensibles aux molécules, aux kéromones produites par ces sites de ponte. Et elle doit donc optimiser son système de reconnaissance pour pouvoir réaliser la ponte. Le mâle, lui, il peut posséder ses structures, mais pour une toute autre raison. Il peut, par exemple, être sensible à certaines kéromones des plantes hautes, mais plutôt pour localiser une femelle et du coup, augmenter ses chances de pouvoir se reproduire. En ce qui concerne la distribution des sensiles séleoconiques, bien qu'on n'ait pas plus d'informations sur cela, il est possible qu'il existe une différence de cotage entre mâle et femelle. Enfin, la performance de la reconnaissance des odeurs est à la fois qualitative et elle est aussi quantitative. Et elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre surtout du type, du nombre, de la sensibilité des récepteurs et des neurones qui sont contenus dans ces sensiles. Aussi, un odorant va avoir une action agoniste ou antagoniste. Et de ce fait, il va activer une combinaison de récepteurs dont le motif de réponse va se superposer aux autres molécules détectées. Ce qui finalement nous laisse la question en suspens de qu'en est-il de la discrimination des odeurs d'un point de vue anatomique. Alors même si nous ne disposons pas de ces informations aujourd'hui, on peut tout de même mesurer la réponse physiologique et comportementale qui est liée aux odeurs. Ces odeurs, ça peut être des odeurs de fruits, un composé unique ou un mélange de composés. En ce qui concerne les fruits que nous avons sélectionnés, nous avons sélectionné des variétés qui étaient relativement fort piquées en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a sélectionné la banane, la carambole, goyave, litchi, deux variétés de mandarine, la mangue et deux variétés d'orange. Pour réaliser la capture de cette odeur, on a mis un fruit dans un sac en plastique et ce fruit, pendant 24 heures, va libérer des composés olfactifs. Ces composés olfactifs, ils vont être captés par un charbon actif contenu dans un dispositif qui s'appelle le Ténax. Et donc, ce charbon actif va capter toutes les molécules produites par le fruit. Au bout de 24 heures, on va réaliser une élusion de ce Ténax avec un solvant polaire ou apolaire, tout dépend de la nature des molécules que vous voulez extraire et on va donc obtenir l'odeur de notre fruit sous forme liquide. Alors, cette odeur de fruit, on va déjà la tester sur la réponse physiologique que l'on a évaluée grâce à l'électro-anténographe. Cet électro-anténographe, en fait, il consiste à mettre une antenne entre deux électrodes et à mesurer lorsque l'on va stimuler cette antenne avec une odeur, on va mesurer la dépolarisation de tous les récepteurs s'étant couplés avec les molécules que nous avons diffusées. On va ainsi enregistrer une intensité de réponse qui, pour chaque odeur testée, a été réalisée sur dix mâles et dix femelles. Pour ce qui est de la réponse comportementale, on va cette fois-ci utiliser le principe de l'olfactométrie. On va disposer d'un olfactomètre en plexiglas et de deux chambres de diffusion qui vont nous permettre de mettre une odeur A et une odeur B. Ici, nous avons un couloir de circulation et donc, on va disposer le papillon et observer son comportement et évaluer une préférence olfactive. Chaque odeur et chaque comparaison d'odeurs a à chaque fois été testée sur dix mâles et dix femelles. Aussi, pour réaliser tous ces protocoles, il nous a fallu mettre en place un élevage et cet élevage, bien que nous ayons acquis beaucoup de données biologiques que je ne pourrais malheureusement pas vous présenter aujourd'hui, il faut retenir que nous avons, grâce à cela, réussi à obtenir la standardisation des individus et en cela, tous nos individus testés ont trois à quatre jours, ne se sont jamais accouplés et n'ont jamais été affamés au cours de leur vie. Alors, la réponse physiologique des papillons vis-à-vis de l'odeur des fruits, avec l'électro-anténographe, voici ce qu'on obtient. Pour une lecture plus claire, ici, vous avez des histogrammes avec les moyennes de réponse et les intervalles de confiance. Ce que l'on a observé dans un premier temps, c'est que la réponse anténaire, moyenne, elle est inférieure chez la femelle. Il existe des différences de réponse entre les fruits, ceci dit, le motif de réponse et le même pour le mâle et la femelle. Si on réalise un test de rang qui nous permet de comparer les intensités de ces réponses anténaires, on obtient un classement qui nous dit que la banane, la goyave et la mangue ont tous trois eu une forte réponse anténaire. Si on regarde au niveau du comportement, on a mis deux cas de figure, une compétition simple, une compétition entre fruits. Pour la compétition simple, on a donc disposé une odeur de fruits et pour notre choix numéro deux, on a mis un témoin. Le témoin, c'est le solvant avec lequel nous avons réalisé l'élution de nos Ténax précédemment. Si on regarde les pourcentages d'attraction, ici, vous avez les pourcentages d'attraction de chacun des fruits enregistrés et ici, vous avez le pourcentage d'attraction du témoin. Déjà, ce que l'on observe, c'est que le témoin n'est pas très attractif et qu'en comparaison, les fruits ont la plupart du temps été choisis. Cependant, comme vous pouvez le voir, il existe des différences de réponses, du moins de préférences olfactives, entre la femelle et le mâle, mais aussi entre les fruits. Et bien que nous ayons le même trio de fruits pour les préférences olfactives, il semblerait qu'ils ne soient pas disposés dans le même ordre. Si on regarde cette fois-ci la réponse comportementale avec une compétition, cette fois-ci, on a proposé la banane. Et la banane, on l'a comparée à l'odeur de tous les autres fruits. Du moins, on l'a mise en compétition avec toutes les odeurs d'autres fruits. Donc ici, le même principe, vous avez les odeurs de fruits, le pourcentage d'attraction pour les autres fruits, et ici, le pourcentage d'attraction de la banane. Ce que l'on observe déjà, c'est que la banane est très attractive, que ce soit chez la femelle ou chez le mâle. Et on peut même dire que cette odeur de banane, elle est beaucoup plus attractive que celle des oranges, que ce soit chez le mâle ou chez la femelle. Ceci dit, il existe aussi des compétitions olfactives très fortes, comme par exemple avec la goyave. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, la goyave faisait aussi partie des préférences olfactives, que ce soit du mâle ou de la femelle. Et ici, lorsque l'on présente la goyave à la banane, le papillon, semble-t-il, a du mal à choisir. Si on regarde cette fois-ci la compétition avec la banane, donc le même principe que l'on a fait avec la goyave, le même principe que l'on a fait avec la banane, on observe que la réponse est aussi très attractive, cette fois-ci beaucoup plus attractive chez la femelle que chez le mâle. Et tout comme la banane présentait une odeur de goyave devant des oranges, l'odeur de goyave est préférée. Il existe aussi une concurrence assez forte et notamment avec une odeur qui est celle de la carambole. Après, ici, pour le mâle, vous voyez que la réponse est beaucoup moins nette que celle que l'on avait enregistrée précédemment pour la banane. Et si on regarde le dernier fruit qui semblait être très attractif, la mangue, et bien ici, vous voyez que la préférence olfactive est beaucoup moins nette que ce que l'on a pu voir précédemment. Et de ce fait, la mangue est peut-être l'odeur la moins concurrentielle ou du moins l'odeur qui est moins préférée par les papillons. Ce que cette première partie nous apprend, c'est que bananes, goyave et mangue, ont non seulement une réponse physiologique importante, mais ils ont aussi une forte réponse comportementale avec une attractivité. Et donc, on peut potentiellement faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que des fruits ayant une forte réponse physiologique sont potentiellement attractifs. Mais aussi, ces fruits doivent comporter des composés dont le papillon est relativement sensible. et donc, pour évaluer, identifier l'ensemble de ces composés, on a réalisé une chromatographie gazeuse qui nous a permis d'analyser les profils biochimiques de chacun des fruits et d'identifier les composés à partir de leur temps de rétention. Ce que l'on a observé dans ce premier graphique, ici, vous avez la fréquence des composés disposées en fonction des familles. Mais on n'a pas représenté les familles. Ce que l'on voit ici, c'est que plus la fréquence est grande, plus les composés sont retrouvés dans plusieurs profils. Et ici, vraisemblablement, il y a des composés dont la fréquence est assez grande. Si on regarde ce second graphique et que cette fois-ci, on met les ellipses de confiance de chacune des familles, on s'aperçoit que ces composés dont la fréquence est grande, ils appartiennent à la famille dite des estères. Enfin, si on réalise ici le profil biochimique de chacun des fruits avec les paramètres précédents, il se trouve que les estères contribuent fortement à la différenciation entre les profils olfactifs de la banane, de la mangue et de la goyave par rapport aux autres fruits. Et finalement, si on regarde le profil obtenu avec les différentes familles, effectivement, la banane, elle contient 84% dans son profil olfactif, la goyave, un peu plus de 60% et la mangue, un peu moins de 60%, de 50%, pardon. Et vous voyez que les autres fruits ont des familles beaucoup plus diversifiées. Alors, parmi tous ces composés, en privilégiant les estères, on en a sélectionné 50. Et ces composés, on les a testés à deux concentrations différentes. Ce que l'on a observé dans un premier temps, c'est qu'il existe un effet dose-réponse. Donc, plus la concentration est importante, plus ma réponse centenaire l'est aussi. Ceci dit, pas forcément pour tous les composés où ici, l'écart entre les deux est réellement minime. Ce que l'on a observé aussi, c'est que la réponse centenaire moyenne, elle est inférieure, encore une fois, chez la femelle, que la réponse diffère entre les composés, mais que le motif de réponse reste toujours le même entre mâle et femelle. Ce qui fait que, comme dans le cas précédent, nous avons réalisé un test de rang et nous avons obtenu ici les 20 premiers composés de ce tableau. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est qu'il contient principalement des estères, donc des estères qui ont tous eu une forte réponse centenaire. Et ces estères, évidemment, sont contenus dans la banane, la goyave et la mangue. Il y a une autre famille qui a enregistré une forte réponse centenaire, ce sont les cétones. Alors, même si on ne les a pas trouvées dans nos profils olfactifs, dans la littérature, elles peuvent être attractives pour d'autres modèles d'insectes. Il y a ensuite les aldéides. Alors, les aldéides, l'octanal, par exemple, a la particularité d'avoir été retrouvée uniquement dans les deux variétés de mandarine et d'orange. Et puis, il y a le non-anal qui a la particularité d'avoir été présent dans tous les fruits, sauf la banane. Et une dernière famille de composés qui sont les monotherpènes que l'on a retrouvées dans la carambole et dans le litchi. Alors, au niveau de la réponse comportementale, malheureusement, nous n'avons pas pu l'évaluer puisque le nombre de tests était beaucoup trop important pour considérer toutes les concentrations mais aussi toutes les comparaisons d'odeurs. Et donc, nous sommes partis du postulat émis précédemment avec les fruits. C'est-à-dire qu'un composé qui a potentiellement une forte réponse centenaire peut se révéler attractif. Ceci dit, ce postulat ne prend pas en considération les effets de synergie ou d'antagonie qui sont propres à ces molécules ou à leur mélange. Et puis, il y a aussi le fait que dans la littérature, souvent, reconstituer une odeur complète d'un fruit n'est pas nécessaire pour jouer le rôle d'attractif. Et quelquefois, ce sont uniquement certains composés ou le mélange de certains composés qui peut être aussi attractif que l'odeur d'un fruit. De ce fait, nous avons réalisé des mélanges avec les composés précédents et nous en avons conservé 9 esters, 3 aldéides et 1 alcool. Et on a réalisé des formulations avec le même volume pour chacune des solutions créées en conservant 3 esters, 3 aldéides et 1 alcool. Et on a donc obtenu 84 mélanges tous codés de A1, A2, etc. jusqu'à la lettre H. La réponse centenaire ce qu'elle nous dit c'est que ici aussi elle est moyenne, la réponse centenaire moyenne est inférieure chez la femelle par rapport au mâle. Mais cette fois-ci le motif de réponse n'est pas du tout le même. Et il y a aussi des différences entre les solutions. Ce qui fait que nous avons dû traiter les jeux de données de façon indépendante et au niveau des tests de rang que nous avons réalisés dans les deux cas précédents ici ce même test nous dit que chez la femelle la formulation D11 E6 et E4 ont une forte réponse centenaire. Pour les mâles ce sont plutôt les solutions D9 E4 et C11. Si on regarde pour la réponse comportementale comme tout à l'heure même cas de figure une compétition simple et une compétition entre mélanges. En ce qui concerne la compétition simple nous avons modifié notre témoin. Nous avons mis ici de l'eau sucrée. Pourquoi ? Parce que le sucre est attractif pour de nombreux insectes à courte distance. Comme dans le graphique précédent ici vous avez le pourcentage d'attraction de nos solutions et ici le pourcentage d'attraction du témoin. Déjà ce qu'on remarque par rapport à tout à l'heure c'est qu'ici le témoin a l'air d'être attractif et dans certains cas même plus attractif que nos solutions olfactives. Ce que l'on observe aussi c'est que la réponse du moins la préférence olfactive elle va se différencier entre les solutions mais elle va aussi se différencier entre mâle et femelle. Ce qui fait que pour mâle et femelle on pourrait dire que la solution D11 a l'air attractive pour les deux du moins dans ce cas de figure. Potentiellement la solution E4 pour la femelle et la solution D9 pour le mâle. Alors si on prend ces trois solutions et comme tout à l'heure on réalise la compétition ici vous avez le pourcentage d'attraction de la solution E4 et ici le pourcentage d'attraction des autres solutions. Vous voyez déjà que E4 ce n'est pas une odeur qui est très compétitrice. Dans la plupart des cas E4 n'a pas été choisi dans la plupart des cas. Si on regarde la solution D9 on observe à peu près le même type de réponse à l'exception que dans certains cas la solution D9 peut se révéler attractive. Par exemple devant la solution E4 la solution D9 sera préférée chez les femelles. Chez le mâle on a une forte réponse à la fois pour la solution D11 mais aussi la solution D9. En fait ces deux solutions elles sont chimiquement très proches parce qu'elles possèdent le même estère majeur en commun. Et si on regarde la solution D11 et bien cette solution D11 elle a l'air de faire plutôt consensus sur l'attraction à la fois du mâle et aussi de la femelle. Alors l'attraction d'une solution finalement elle va dépendre déjà de la composition de l'odeur et en cela la GCMS nous a montré que banane et goyev avaient la particularité de contenir beaucoup d'estères. L'attraction de cette solution elle va aussi dépendre de la sensibilité du papillon et donc grâce à l'électro-enténographe on a pu voir que les réponses centenaires de la banane la goyev et la mangue étaient très fortes. Il nous a aussi permis de sélectionner 5 solutions sur 84 et puis l'attraction de cette solution elle va aussi dépendre du message interprété et ici c'est clairement le principe de l'olfactrométrie que l'on a vu tout à l'heure où la banane et la goyev sont des odeurs très attractives et assez compétitrices ainsi que la solution des 11. La préférence olfactive cependant elle va aussi dépendre du stade physiologique du papillon. Ici je vous ai dit tous les papillons sont calibrés et donc ont le même âge etc. Sauf que le statut d'accouplement ou l'âge peuvent modifier ces préférences olfactives au cours du développement. Il y a aussi les conditions expérimentales dans lesquelles ont été réalisés ces tests. Il faut savoir qu'il n'existe pas de protocole déjà rédigé pour cette espèce et donc il y a tout un tas de paramètres qui peuvent certainement être optimisés. Et puis il y a aussi la préférence olfactive qui va dépendre du contexte olfactive dans lequel l'odeur va être perçue. Et en cela avec l'olfactomètre vous avez vu qu'il existe une odeur qu'il existe une compétition entre les odeurs. Et donc de ce fait quelle odeur disposer selon quelle variété de fruits que nous souhaitons protéger au niveau des vergers. Justement en parlant de ce contexte olfactif si on prend nos cinq solutions élaborées en laboratoire et qu'on les transpose dans le milieu extérieur qu'est-ce que ça donne ? Alors pour le réaliser on a réalisé deux formes une forme solide qui elle contient de la gélatine sucrée et un mélange olfactif auquel on a ajouté un insecticide biologique préalablement dosé en laboratoire et on a évalué cela sur 40 mâles et 40 femelles sous cette forme-là et uniquement en milieu semi-naturel. Ce que ces premières données elles montrent c'est que la solution D11 elle a l'air d'être assez attractive puisque la plupart des papillons se sont nourris de cette solution et sont morts au bout de 72 heures. Et puis de façon plus étonnante la solution C11 qui n'était pas apparue durant les phases de laboratoire et qui dans ce cas de figure a l'air d'être attractive. En ce qui concerne la forme volatile cette fois-ci elle ne contient pas d'insecticide biologique mais elle se présente sous la forme d'une compresse que l'on va imbiber de notre solution olfactive empaquetée dans un plastique micro-poreux qui va permettre une diffusion lente de notre formulation. Cet appât il est disposé dans un piège qui contient un chapeau avec un entonnoir qui va permettre l'entrée du papillon mais pas sa sortie. Ce dispositif il a l'avantage d'avoir été testé à la fois en milieu naturel et aussi en milieu semi-naturel. Alors la forme volatile en milieu naturel ce qui est bien c'est qu'on a pu complexifier la compétition entre les auteurs et donc en cela on a pu disposer l'ensemble de nos mélanges dans une même cage dans plusieurs pièges et de ce fait enregistrer le nombre de captures de chacun de ces mélanges. Le total porte sur 150 mâles et 150 femelles et le premier aperçu des données montre que la solution des onze a l'air d'être plus attractive que les autres et même en compétition beaucoup plus complexes. Ici on peut même remarquer que la solution des onze a capturé beaucoup plus de femelles que de mâles. Aussi si on regarde le cumul des effectifs de la solution des onze au cours du temps on a l'impression que cet effectif est croissant cependant cet effectif est décroissant bien qu'on ait eu des captures tous les jours le nombre de captures diminue avec le temps ce qui est principalement dû à la volatilité de notre solution. Et puis par rapport au pourcentage de captures que l'on a eu avec des onze on pourrait peut-être considérer que la solution C11 ou la solution E6 peuvent avoir un potentiel effet d'attraction sur les mâles. Alors en milieu naturel ce que nous avons fait c'est que nous avons disposé l'ensemble des pièges sur deux parcelles de la station agronomique fruitière de peau creux et ces parcelles sont caractérisées par la présence de nombreux agrumes des oranges des citrons des pommelots et des mandarines. Les pièges ont été installés du 6 avril au 25 juin ils sont répartis de façon aléatoire toutes les deux lignes ou du moins ici les lignes qui possédaient des fruits et les pièges sont espacés de 3 à 4 arbres. Au total les plapas ont été remplacés toutes les 72 heures et au total il y a 16 essais. 209 insectes au total ont été capturés dans l'ensemble de nos pièges et la bonne nouvelle c'est que nous avons tout de même capturé presque 50% de papillons Eudocima. Alors Eudocima materna qui est présent ici mais qui à cette période de l'année est plutôt présente de façon erratique et surtout Eudocima falonia où l'on a un pourcentage de capture quasi équivalent entre femelles et mâles. Ce qui est intéressant de noter aussi dans les insectes que nous avons capturés c'est la présence de femelles Bactrocera trionii la mouche du Queensland dont on sait que la couleur jaune du piège peut être attractive. Cependant ici ces femelles n'ont été retrouvées que dans 2 solutions sur 5 et donc il peut potentiellement se poser la question de la présence de certaines chéromones attractives. Et puis il y a une autre espèce qui est relativement intéressante que nous avons aussi capturée dans nos pièges ce sont les sérodèses. Alors les sérodèses ce sont des papillons qui accompagnent le cortège secondaire de Dossima falonia mais ce ne sont pas des papillons piqueurs primaires. Cependant ils contribuent fortement à l'augmentation des dégâts au sein des vergers et ils peuvent également être très nombreux dans les vergers. Et puis il y a deux autres catégories du moins une catégorie qui a été regroupée sous le nom de micro-lépidoptères qui sont en fait des tout petits papillons ainsi que les géométridés dont l'identification a été très délicate et n'a pas pu être poussée. Si on regarde quelles solutions olfactives ont capturé Eudocima falonia et bien il se trouve que c'est principalement la solution des onze. Ici vous voyez d'ailleurs que la solution C11 n'apparaît pas et en fait elle n'a enregistré aucune capture dans le milieu naturel. Et si on regarde l'évolution de ces captures au cours de temps soit dit en passant en fait le nombre de papillons capturés grâce à la solution des onze et bien on s'aperçoit que dans la première parcelle ici lorsque nous avons installé les pièges nous avons une décroissance du nombre de captures. En fait cela s'explique par le fait que nous sommes dans la phase descendante de la première vague d'attaque et à cause de la crise sanitaire du coronavirus en 2020 les pièges n'ont pas pu être posés avant le 6 avril et donc on a juste capté la fin de cet épisode de cette vague d'attaque des papillons. Ce que l'on voit c'est qu'un petit peu plus tard début mai une seconde vague apparaît cette fois-ci elle a l'air moins intense que la première et elle s'explique par deux phénomènes. Déjà à cette période de l'année les températures diminuent et donc le cycle du papillon ralentit. Et puis il y a le fait que cette première attaque de papillons qui s'est passée en avril fait qu'à cette période-là les fruits dans cette parcelle ne sont pas disponibles pour le papillon puisqu'ils ont été grandement impactés par cette première vague. Ce que l'on voit aussi c'est que par rapport à la seconde parcelle ici qui est en fait située à 400 mètres de la première il semblerait qu'une partie de la population s'est déplacée entre ces deux parcelles pour probablement retrouver la ressource alimentaire. Et en fait ici nous avons des variétés qui arrivent à maturité à ce moment-là de l'année et qui donc en avril étaient immatures. Ce que cette transition vers le milieu extérieur nous apprend c'est que l'utilisation d'appâts empoisonnés du moins la forme solide que nous avons mis en place elle nécessite le développement de substances biologiques efficaces et en cela un minimum de dosage pour un maximum d'efficacité ce qui n'est malheureusement pas le cas dans cette étude. Il faudrait aussi tabler sur l'augmentation de la durabilité de l'appât dans le temps et puis évaluer ce dispositif en milieu naturel ce qui n'a pas pu être fait dans ce projet. Il faut savoir qu'en l'état actuel des connaissances cette partie de l'étude elle contribue fortement à documenter l'utilisation de substances insecticides pour Eudocima falonia il faut savoir que dans les littératures il y a deux auteurs qui ont réalisé des tests similaires sur une espèce sœur qui est donc Eudocima materna mais cette fois-ci en fait les substances insecticides n'ont été évaluées que sur des chenilles et non pas sur des adultes chose que nous nous avons faite et puis le fait d'avoir cet appât solide donc sous forme alimentaire couplé avec le sucre si nous souhaitons développer ce type d'appât il va falloir considérer à la fois l'aspect olfactif mais aussi l'aspect gustatif parce qu'en réalité l'attraction de la solution D11 est peut-être due à une synergie avec le sucre et en ce qui concerne notre appât olfactif D11 bien qu'il montre des perspectives d'utilisation il va nécessiter un dispositif à plus grande échelle et en cela il va falloir tester cette solution dans différents contextes à cause de la crise sanitaire de l'année dernière il y a tout un tas de paramètres qui n'ont pas pu être pris en compte et qui vont devoir être estimés pour la prochaine étude et en cela par exemple la densité de la population dans le milieu extérieur qui va pouvoir rendre compte du nombre de papillons capturés dans les pièges par rapport à la population présente à un moment T il va aussi y avoir l'évolution des dégâts à enregistrer le nombre de fruits piqués non piqués et est-ce que la pose des pièges diminue la pression du ravageur et donc diminue le nombre de piqûres dans les vergers et puis il va aussi y avoir l'identification des espèces secondaires sur laquelle il va falloir pousser ces identifications notamment dans le contexte dans lequel nous sommes en Nouvelle-Calédonie avec notre biodiversité alors si on reprend nos objectifs de départ qui étaient déjà identifier les kéromones olfactives attractives pour Eudocema phallonia et bien on dirait principalement les estères au fond c'est pas si étonnant parce que les estères la sensibilité et l'attractivité de ces composés elle est souvent rapportée dans la littérature mais elle va dépendre des modèles d'insectes des molécules de leur concentration et aussi des propriétés synergiques ou non qu'ils possèdent quant à leur usage agronomique potentiel dans le cadre de la lutte intégrée donc soit les estères ou même les kéromones à plus large échelle pourquoi pas la solution des onze directement issue de l'ensemble de ces travaux qui a l'air d'être une odeur quand même relativement compétitrice cependant son efficacité elle va dépendre du paysage olfactif donc dans quel verger nous allons disposer cette odeur et quel sera le degré de concurrence ou de compétition de la dispersion des odeurs dans le verger et aussi du type d'appât est-ce qu'on aura une forme solide ou une forme volatile il y a aussi la durabilité de l'appât dans le temps qu'il faudra pousser un peu plus et puis l'impact sur les communautés annexes alors il faut savoir que l'ensemble du travail que je vous ai présenté aujourd'hui il contribue de nombreuses façons à documenter l'écologie chimique sur cette espèce qui jusque là n'était pas référencée dans la littérature donc en ce sens il y a une partie du travail qui a commencé à être publiée notamment un état de l'art très complet avec des nouvelles observations en Nouvelle-Calédonie et en ce qui concerne ce que je vous ai présenté aujourd'hui donc l'essentiel en ténère la réponse physiologique et comportementale ainsi que les données biologiques acquises en Nelva que je ne vous ai pas montré et bien il se trouve que ce travail est en cours de rédaction de finalisation et j'espère qu'il sera bientôt publié si on regarde les perspectives qui sont issues de l'ensemble de ce travail et bien pourquoi pas mettre en place une solution sentinelle une stratégie sentinelle pardon avec la solution D11 en ce sens on pourrait disposer la solution D11 dans les couloirs de circulation du papillon et de ce fait capturer les premiers individus qui arrivent au début de la saison et non pas observer les chenilles comme on le fait actuellement puisque les chenilles arrivent bien après l'arrivée des papillons ce qui nous permettrait d'avoir un suivi de la densité de ces populations au cours du temps et de définir une valeur seuil une valeur seuil qui nous permettrait d'installer les filets ou notre stratégie défensive à partir de kéromones ou d'autres solutions qui pourraient être disposées au moment opportun aussi je vous disais dans l'introduction qu'il existe encore d'autres méthodes pour lesquelles soit nous sommes encore actuellement en débat ou alors qui ont peu ou pas d'études actuelles et l'écologie chimique que nous avons développée aujourd'hui elle contribue fortement à documenter l'ensemble de ces études de ces solutions et donc oui forcément que l'écologie chimique il va falloir continuer notamment avec les kéromones pour identifier d'autres kéromones ou d'autres mélanges et d'autres concentrations et puis il serait bien aussi de se pencher sur la question des phéromones parce que les phéromones sont tellement spécifiques qu'elles ont un rôle tellement particulier et dans la littérature l'utilisation des phéromones pour gérer les ravageurs est relativement très efficace et puis il y a d'autres solutions comme par exemple le contrôle par l'ultrason qui sera prochainement étudié en Nouvelle-Calédonie où ici nous allons tenter de créer un paysage de peur donc un paysage auditif de peur qui permettrait de repousser les papillons au niveau des vergers et pourquoi pas de l'autre côté disposer des pièges à base de kéromones ou de phéromones pour piéger ces papillons qui ont été repoussés et donc finalement la conclusion de tout ça et la perspective qu'il faut garder en tête et qu'il faut surtout retenir c'est qu'une stratégie efficace c'est avant tout une stratégie multiple merci merci beaucoup Lise pour ta présentation nous allons maintenant le jury va maintenant te poser quelques questions comme précisé lors de l'introduction et je propose de passer la parole au premier rapporteur donc Jérémy merci merci Emmanuel Lise félicitations pour la présentation je regrette que tu n'étais pas capable de venir au Canada l'été passé et que je ne suis pas chez vous présentement parce qu'avec ça je ne serai pas debout à 3h du matin évidemment étant donné la structure des interlocutions pour votre présentation moi je vais rester beaucoup plus avec l'écologie je vais laisser les autres parler de le côté appliqué et la physiologie etc. malgré que j'ai quelques questions mais je vais commencer avec votre dernière diapositive les chauves-souris oui est-ce que vous pensez sérieusement que ça va être utilisable ? on ne sait pas justement il existe dans la littérature les comportements entre proies et prédateurs et c'est vrai qu'il y a des observations où par rapport à la captation de certains ultrasons les papillons ont eu un comportement soit d'évitement ou soit alors de se laisser tomber au sol donc pourquoi pas est-ce que vous pensez qu'honnêtement ça va continuer dans le sens qu'il n'y a pas une adaptation ah si probablement il doit y avoir oui en fait on aimerait aussi travailler avec les espèces locales et déjà voir s'il existe cette relation prédateur-proie entre le papillon et les chauves-souris chose qu'on n'a pas aujourd'hui documentée dans la littérature parce qu'il y en a des exemples évidemment on revient dans le sens qu'il y en a des publications qui datent quand moi j'étais étudiant gradué qui était très longtemps et effectivement ce qui arrive c'est qu'au début quand on commence leçon c'est efficace mais à un moment donné le désir pour l'accouplement ou de s'alimenter si ça continue ils vont reprendre le vol normalement et en plus les mâles quand il y a une odeur de phéromones ils répondent beaucoup plus pour le sexe que le danger des chauves-souris mais c'est une chose à suivre mais il y en a beaucoup d'évidence que ça ne peut pas être utilisé jour après jour alors après pourquoi pas utiliser par on va dire à certains moments certaines stratégies à d'autres on peut aussi mélanger l'ensemble des stratégies et les appliquer à des moments T pour éviter ce que vous dites justement ce phénomène d'habituation oui on doit faire beaucoup d'attention dans dans votre thèse vous avez mentionné à plusieurs reprises diapos et migration oui évidemment j'aimerais que tu discutes les similarités et les différences entre ces deux stratégies pour un papillon de nuit et dans le contexte la qualité de l'habitat alors par rapport à la diapose et la migration oui parce que par exemple sur une page on a remarqué qu'il n'y a pas de diapose chez le stade Nymphal contraire à d'autres noctuels alors c'est vrai que on n'a pas observé de diapose chez le papillon contrairement à ce que l'on pouvait voir ce que l'on a observé c'est vraiment un ralentissement du cycle de vie et du coup moi j'ai supposé peut-être probablement une quiescence qui du coup augmenterait les stades le temps de développement de chacun des stades larvaires ce qui ferait que le papillon n'est pas obligé de rentrer en diapose pour survivre à la période non favorable et est-ce que comment dans le contexte général pas pour l'espèce sur laquelle vous avez travaillé mais en général est-ce que quelle est la différence entre les deux stratégies migration versus diapose la diapose déjà c'est pour on va dire pour échapper principalement aux conditions climatiques qui font que l'espèce ne peut pas se développer après la migration je pense que c'est plutôt un effet populationnel ou la disponibilité des plantes hautes ou des fruits hautes pas nécessairement parce que vous avez remarqué que dans cette espèce malgré que les données sont relativement rares mais que les individus ne viennent pas sexuellement matures pour au moins une semaine après l'émergence et ça c'est comme une stratégie non pas une stratégie ça c'était observé chez beaucoup d'espèces qui sont classifiées comme migrants et il n'y a pas de diapose autre que si vous êtes d'accord avec Tauber et Tauber le délai dans la reproduction est une forme de diapose adulte mais seulement pour la migration d'accord je vous avoue que je n'avais pas eu cette information j'aurais bien aimé faire le lien ça c'est la raison je regrette que tu n'étais pas chez moi ou qu'on n'était pas chez parce qu'il y en a beaucoup de points que j'aimerais discuter parce que évidemment je travaille sur les insectes qui migrent et effectivement celui-ci ressemble énormément à une espèce dans toutes les espèces qui étaient regardées et considérées migrants particulièrement ceux qui sont des insectes nuisibles même sous des conditions idéales pour la reproduction ils prennent plusieurs jours avant de devenir sexuellement matures et si des conditions température photopériode etc disponibilité de nourriture n'est pas bonne ils vont retarder encore ils vont faire la migration et je pense il y a quelque chose pour le futur pour regarder les incidences particulièrement pour l'idée d'utiliser les appâts provenant des odeurs de fruits vous avez remarqué dans le champ il y avait beaucoup d'individus pas beaucoup d'individus en vol et si je comprends bien pas beaucoup d'accouplement non j'ai jamais observé l'accouplement en milieu naturel même en laboratoire je vous avoue après avoir passé des nuits à observer la vie des papillons j'ai malheureusement jamais observé l'accouplement après c'est vrai que dans les parcelles je les ai souvent vus soit en position de repos sur les feuilles soit en train de piquer les fruits ou alors en vol mais c'est vrai que le pourcentage en vol est très faible et c'était généralement nous qui les dérangeons quand on arrivait dans les parcelles est-ce que vous avez disséqué des individus particulièrement des femelles qui étaient en train de s'alimenter sur les fruits non on n'a pas développé cet aspect là ça a été développé par Cochereau en 1977 qui a regardé au niveau des 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 spermatophores etc mais nous on n'a pas on n'a pas regardé cet aspect là dans la thèse la raison que je pose la question c'est que c'est intéressant de regarder si c'est des individus parce qu'après moi j'ai travaillé avec M. Sands tu as mentionné ses travaux à plusieurs reprises et il y avait l'idée de l'immigration de cette espèce du nord vers le sud pendant la saison en fonction des conditions dans les deux endroits différents mais je me demande si effectivement la majorité du monde qu'on voit sur les fruits ce sont des individus qui sont sexuellement immatures d'accord probablement qu'ils ont besoin de se nourrir pour former la plupart des organes reproducteurs ou même des oeufs parce que la raison je demandais quand vous avez testé les différentes composantes provenant des fruits vous avez utilisé des individus je présume d'âge inconnu non justement on a tout calibré tous les individus que j'ai présent tous les protocoles qu'on a réalisé ici les papillons ils ont tous trois à quatre jours ils ne se sont jamais reproduits et ils n'ont jamais été affamés au cours de leur vie c'est les seuls paramètres qu'on a su mettre de façon définitive parce que je me demande si la réponse des individus n'est pas en fonction de leur âge et leur état réproducteur que particulièrement s'ils sont des migrants ils arrivent dans la région ils vont s'alimenter beaucoup plus avant pour le développement ovérien etc avant d'avoir l'accouplement et c'est un moyen de regarder parce que ça c'est la raison j'avais demandé est-ce que vous avez vu si vous avez regardé sur le terrain parce que ça peut vous aider dans la direction d'y aller quand on fait des tests avec les réponses vers les odeurs etc ok je vais vous avez dans votre expérience utilisé un estimé de fertilité ou de fécondité des femelles en utilisant des femelles non accouplées est-ce que vous pensez ça c'est vraiment une bonne estimée en fait j'ai essayé de voir à la fois des femelles non accouplées le potentiel d'oeuf qu'elles pouvaient déposer et j'ai essayé de regarder aussi les femelles qui étaient accouplées le potentiel d'oeuf qu'elles pouvaient déposer en fait l'idée c'était de savoir au total si si le nombre d'oeufs était très important que ce soit chez les femelles accouplées ou non accouplées parce que évidemment la ponte est fortement affectée par l'accouplement grâce à les composantes transférées avec le spermatofort des femelles des mâles vers la femelle et j'étais est-ce que et c'était pas clair et ça peut être moi et avec mon français mais vous avez remarqué qu'il y a les oeufs individuels et les oeufs oui est-ce que est-ce que ça c'est normal tout le temps alors ou est-ce que c'est au labo alors moi en laboratoire j'ai beaucoup eu des oeufs en eau plaque et c'est vrai que j'ai aussi récolté on va dire des oeufs solitaires l'auteur Paul Cochereau qui avait étudié la biologie de cette espèce ici a mentionné que la stratégie de ponte de la femelle c'est de pondre des oeufs solitaires seulement lorsque on entre dans le mécanisme de pullulation il semblerait que l'espèce change la femelle change son comportement de ponte et donc pond plutôt en eau plaque qu'en oeufs solitaires et nous en laboratoire on a observé les deux stratégies de ponte est-ce que c'était la même femelle qui a changé ou est-ce qu'il y a des femelles qui pondent individuellement et des femelles qui ont eau plaque et bien en fait c'est les deux une même femelle elle peut pondre à la fois des oeufs solitaires et des oeufs en eau plaque intéressant et avec ça je suis un peu curieux vous avez proposé une question que les oeufs individuels c'est de meilleure stratégie au cause de l'impact contre les ennemis naturels alors c'est possible il y a des oeufs par rapport à certains parasitoïdes ça pourrait être une stratégie pour protéger les oeufs il y a alors je ne sais plus quelle publication lorsque les oeufs sont disposés en eau plaque si vous voulez ils ne sont pas forcément accessibles pour l'ovipositeur de certaines micro-guêpes qui du coup ne peuvent pas piquer et parasiter les oeufs contrairement aux oeufs qui sont disposés de façon solitaire et qui sont du coup beaucoup plus accessibles pour ces micro-guêpes et c'est vrai que sur les oeufs en eau plaque on a souvent des oeufs parasités en périphérie et beaucoup moins au centre même de l'eau plaque parce qu'évidemment la question de stratégie en anglais foraging strategy des parasitoïdes avec un oeuf au plaque versus oeuf par oeuf par oeuf voilà et ça dépend des espèces il y a des espèces qui vont plutôt parasiter des oeufs en oeufs alors que d'autres espèces vont parasiter des oeufs solitaires ok on a c'était mentionné que souvent les pollulations étaient une année après une année sans beaucoup de pluie où la pluie était très limitée est-ce qu'il y a une explication écologique pour celui-là alors nous on a essayé de faire un match entre les données climatiques et ces périodes de pollulation et on n'a pas observé de lien direct par contre ce que l'auteur encore une fois qui a étudié l'espèce dans le contexte de la Nouvelle Calédonie mentionnait qu'une année avec sécheresse en fait pourrait probablement créer un déséquilibre au niveau surtout des communautés de prédateurs de parasitoïdes mais aussi un retard de croissance des plantes et lorsque les pluies arrivent après cette période de sécheresse et bien les plantes la croissance des plantes est stimulée et les parasitoïdes du coup pour qui les populations sont faibles ont du mal à redémarrer en fait au niveau de cette période et donc le papillon va bien se développer lorsque les pluies vont arriver et ensuite la population de parasitoïdes et de prédateurs va suivre en même temps l'augmentation de la population de papillons mais il y a un léger décalage en fait dans la dynamique de ces deux populations est-ce que c'est possible que c'est l'impact de l'humidité sur les champignons etc c'est possible l'année précédente c'est possible oui est-ce que quelqu'un a regardé ça est-ce que vous avez regardé par exemple l'effet des champignons sur les oeufs ou des larves pas du tout des conditions semi-contrôlées secs versus très humides non on n'a pas on n'a pas regardé ça ok parce que ça c'est d'un possible c'est en lisant la thèse vous avez fait un survol mais maintenant vous avez soulevé beaucoup beaucoup de questions qui sont très importantes pour avancer avec beaucoup de travail futur pour beaucoup de monde oui une dernière chose parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps sur page 89 on a parlé de le travail de SORP quand on a parlé de si l'oeuf était pondu sur une plante ça marche pas mais si on le met sur une autre oui est-ce qu'il y en a beaucoup de support pour les théories de SORP dans la littérature aujourd'hui oui je veux bien que tu me la donnes s'il te plaît je vais regarder vite fait parce que vous avez parlé qu'il y avait les oeufs pondus sur un plan d'hôte et malgré que les premiers stars de la verre n'ont pas bien fonctionné sur cette plante oui vous avez parlé de le travail de monsieur SORP des années 30 oui par rapport à la théorie chimosensorielle le marquage des molécules à travers les cires qui sont contenues sur les feuilles et donc possiblement une imprégnation chimique de l'oeuf par rapport à ces molécules là oui non mais je me demande si vous avez trouvé beaucoup d'appui pour cette idée parce que est-ce que vous connaissez les travaux plusieurs qui sont intitulés quelque chose comme mother knows best maman elle le sait plus oui je crois que vous parlez par rapport au alors je crois que c'est un comportement héréditaire ou quelque chose comme ça qui est véhiculé par la mère non c'est souvent c'est un effet que maman ne pond pas nécessairement sur la meilleure plante pour les enfants c'est un trade-off pour la réproduction présente versus future oui il y en a plusieurs raisons pourquoi des fois les femelles vont pondre sur les plantes et effectivement je peux t'envoyer quelques quelques papiers qui a été fait par Viclum des Haute où on démontre qu'effectivement beaucoup d'oeufs sont pondus sur les plantes que les larves ne peuvent pas manger mais il y en a des plantes dans l'habitat où les femelles ne pondent pas mais si on met les larves sur ces plantes-là ils vont manger bien ils vont développer normalement c'est vraiment un trade-off entre maman et ses enfants si on voulait avec plaisir pour la littérature et attend une seconde pour je vais demander une dernière question sur les tests en olfactomètre il y a deux parties de ça un est-ce que on pense avec un très petit tunnel Y avec un papillon de cette taille-là c'est vraiment est-ce qu'on peut être très confiant des résultats ? c'est bien pour ça que vous avez lu dans la thèse je critique moi-même le protocole en disant qu'en fait on a d'abord essayé dans un tunnel de vol qui était beaucoup plus grand et ça n'a jamais fonctionné le papillon est toujours resté statique et on s'est dit que probablement en lui limitant l'espace et en le contraignant un peu on forçait véritablement peut-être un peu la réponse et donc oui c'est vrai que cet olfactomètre si on voulait optimiser le protocole déjà il faudrait augmenter la taille de cet olfactomètre à la base c'est un modèle que l'on avait fabriqué pour les mouches de fruits et donc on avait déjà augmenté la dimension en fait qu'on nous avions à la base pour les mouches de fruits on avait déjà augmenté la dimension pour le papillon et de ce fait cette dimension il faut encore l'augmenter pour que le papillon puisse réellement voler de façon plus naturelle ok moi je vais arrêter à ce moment ici et passer à la prochaine examinateur félicitations encore merci merci beaucoup Jérémy merci Alice pour toutes ces réponses effectivement on peut passer maintenant au deuxième rapporteur donc Frédéric je te passe la parole merci bonjour à tous et à toutes je suis vraiment ravi d'être là j'ai rencontré Lise à l'occasion d'une de ses visites en France elle concourait ma thèse en 180 secondes et donc je me suis dit c'est quelqu'un qui est très concis qui est capable de mettre de l'information dans un tout petit volume j'ai vu arriver la thèse 644 pages 644 jamais dans ma vie j'ai vu moi non plus mais bon c'est comment dire le sujet que d'abord me touche parce que moi j'ai fait ma thèse sur la pyrale du maïs et j'ai travaillé sur les adultes et je m'intéressais à la pente et j'ai fait de l'électroenténographie et puis j'ai fait de l'anatomie donc je vois bien le travail enfin le type de travaux auxquels vous êtes attachés et je je trouve que que tu as fait un travail expérimental considérable vraiment enfin c'est c'est dantesque quoi aller chercher les animaux les ailes mettre au point des nouvelles techniques ça prend un temps infini et en plus tu as lu une littérature qui est considérable j'ai j'ai vu au moins je sais plus j'ai pas compté vous étiez pas loin dans l'estimation vous aviez estimé 1000 références et grâce à vous je les ai comptées et vous étiez pas loin on est à 1050 alors et en plus il en manque oui je suis d'accord j'ai pas tout mis enfin bref donc pour ton travail de thèse ça ouvre plein de questions comme disait Jérémy je sais pas si je vais pas parler d'écologie aussi mais en tout cas c'est enfin la question que vous posez elle est effectivement très difficile en protection des cultures la situation de ces animaux qui viennent piquer puis qui piquent plein de fruits les uns après les autres ça me fait penser à la drosophylla suzuki qui dépose ses oeufs dans des fruits non mûrs on récolte les fruits et ils pourrissent dans les cagettes parce qu'ils ont été contaminés et on a pas enfin on a aucun moyen de lutter chimiquement contre eux parce que un les substances enfin les insecticides sont interdits juste avant récolte donc c'est le cas des fruits pareils et deux l'insecte ne passe pas énormément de temps sur le fruit ça tu le dis dans ta thèse et du coup on n'a pas le temps de le tuer donc c'est double peine et c'est vraiment très compliqué de mettre au point une lutte contre ces insectes là donc utiliser effectivement des filets une barrière ça semble pour l'instant le plus raisonnable je suis allé voir pour le site qui est maintenu par un de ses co-encadrants Claude je crois enfin bref je ne sais plus en tout cas sur ce site il dit que utiliser des filets c'est un bon moyen c'est un des seuls moyens actuellement de lutter efficacement contre ces papiers alors à part ces ces problèmes appliqués sont aigus et pressants et c'est vrai qu'il faut trouver des méthodes de manière urgente je trouve je trouve que ce papillon c'est un un modèle biologique fascinant c'est un beau papillon c'est d'ailleurs curieux tu dis que c'est un papillon nuit et il a des couleurs assez vives donc il a un comportement aussi il ne vit pas seulement la nuit mais aussi le jour je ne l'ai jamais vu de jour par contre ce que j'ai pu voir c'est certains matins quand les papillons se cachent entre les herbes certains que j'ai trouvé notamment quand il y a des fortes populations ils se mettent sous les arbres et le fait de passer à côté ça les fait s'envoler mais ils ne s'envolent vraiment pas loin c'est presque comme s'ils étaient aveuglés par la lumière et donc ils vont très vite se cacher sous l'ombrage d'accord ok donc il a vraiment un comportement nocturne et la migration dont vous parliez avec Jérémy c'est une migration qui a lieu la nuit le jour c'est plutôt la nuit ok alors il y a un truc que tu n'as pas abordé dans ton exposé parce que tu t'es focalisé sur la mise au point de méthode de lutte finalement en utilisant l'écologie c'est les larves et je ne sais plus tu te montres une diapo de ces larves au tout début de ton exposé par rapport à je crois que c'est la diapo 6 oui ce que j'ai dit c'est qu'il y avait soit l'origine de ce polymorphisme pouvait être il y a un truc qui m'a vraiment intéressé c'est que les larves elles commencent par avoir des couleurs qui se confondent avec le paysage oui et puis petit à petit elles ont des couleurs aposématiques et après tu dis qu'il y a des larves claires des larves sombres mais même les larves claires les larves sombres les larves sombres elles ont des couleurs très vives à la fin moi ça me suggère que ces chenilles acquièrent des composés de défense des alcaloïdes quelque chose qu'ils trouvent dans leur planton est-ce qu'on connait ces composés ? alors on ne les connait pas actuellement ces composés que ce soit dans les érythrines ou même dans les ménispermacées mais oui c'est probable je crois qu'on en avait déjà discuté quand j'étais venue vous voir de l'effet possible des alcaloïdes au niveau de cette espèce d'accord et ces plantaux elles n'ont pas de fruits du tout ? les ménispermacées ce sont des toutes petites baies et les érythrines c'est plutôt des gousses de graines en fait c'est soit des fleurs ou des gousses de graines donc les adultes ne s'alimentent pas sur ces baies ? non pas du tout c'est vraiment uniquement les chenilles d'accord alors ce comportement d'alimentation des adultes sur les fruits ça nous en est d'un point de vue évolutif je me demandais si c'était une stratégie qui était réellement aussi intéressante si on regarde l'ensemble des papillons la plupart c'est une nourrice à partir de nectar et je me demandais quel avantage ces papillons trouvaient à trouver un liquide sucré dans les fruits peut-être les différents sucres pourquoi ils ont abandonné l'idée d'aller récupérer du nectar dans les fleurs d'abord les fleurs alors je ne sais pas comment se passe le cycle de végétation en Nouvelle-Calédonie mais j'imagine que des fleurs il y en a à peu près toute l'année tandis que les fruits c'est des cycles de maturation non ? oui alors la période je crois qu'il y a une période vide entre août août-septembre jusqu'à début décembre où les litchi et les mangas arrivent donc on a quand même trois mois trois quatre mois à la fin de l'année où il n'y a pas de production fruitière sur le territoire donc ça veut dire que ces adultes ils ont des périodes de 17 et bien c'est justement cette période où le papillon a un cycle de développement beaucoup plus long et on suppose que probablement il s'alimente avec des fruits sauvages donc peut-être des baies de certaines espèces ou peut-être par exemple les figuiers sauvages qui sont dans les forêts d'accord en tout cas c'est je trouve que dans un fruit il y a vraiment beaucoup plus de ressources que dans une fleur donc a priori c'est plus intéressant pour un insecte qui cherche une ressource de sucre mais ça serait peut-être intéressant de réfléchir un peu à ces différences de stratégie c'est vrai que maintenant que ces espèces ont acquis un proboscis qui est légide aller chercher du nectar dans les fleurs ça paraît un peu débile mais je me demande quel est l'avantage sélectif que ces espèces trouvent à aller chercher des ressources dans les fruits et pourquoi il y en a aussi peu finalement par rapport à l'ensemble des papiers ça doit avoir un coût oui c'est sûrement un coût mais si la stratégie perdure c'est que ça prend plus de temps je ne sais pas je me semble que ça pourrait être intéressant de regarder alors après tu as fait une étude de l'anatomie des antennes qui est jolie vous avez fait pas mal d'observations en microscopie électronique à balayage je suis un peu moins je serai un peu plus prudent quant à la fonction supposée des différentes sensibles je trouve que la méthode de comptage que tu as mise en place d'estimation de la densité des sensibles elle est intéressante je n'ai pas vu beaucoup de papiers dans la littérature qui utilisaient cette approche donc ça me semble original et effectivement ça te permet de montrer qu'il y a un dimorphisme sexuel ça te permet de montrer aussi qu'il y a des différences de densité de certaines populations sensibles en fonction de la place sur l'antenne donc ça c'est pas mal bon après il faut compléter avec des études de physiologie ou de neuroanatomie il y a une chose que vous pourriez faire que tu ne mentionnes pas dans ton travail c'est de regarder ce qui se passe au niveau du lobe anténaire parce que si vous faisiez des coupes finalement assez simples dans le lobe anténaire vous pourriez en déduire le nombre de glomérules qui sont allumées et les transports avec les voies de communication entre phéromones et kéromones c'est vrai qu'au niveau de la thèse je n'ai pas été aussi loin dans l'explication donc le nombre de glomérules ça vous donnera une idée un peu du nombre de récepteurs olfactifs et puis ça vous permettra de regarder s'il y a un dimorphisme sexuel et en particulier s'il y a des macro-glomérules et là on verra qu'est-ce qui se passe entre les deux donc ça c'est un truc qui serait pas mal de faire et qui reste finalement relativement accessible je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas regardé l'équipement des palpes maxillaires et des pattes parce qu'on ne s'est pas du tout penché sur l'aspect gustatif oui mais alors sur les palpes maxillaires il y a des aspects olfactifs il n'y a pas que du gustatif c'est vrai mais on s'est concentré uniquement vraiment sur les antennes après c'était difficile d'augmenter les observations de faire cela à la fois peut-être sur les tarses les métatarses au niveau de l'ovipositeur etc je pense qu'il y a d'autres endroits où on pourrait observer des différences au niveau de la population de ces sensilles et par exemple chez pas mal de papillons en tout cas des papillons de jour qui examinent la surface des fruits ou des feuilles en tapatant avec les pattes il y a un dimorphisme sexuel marqué chez les femelles les femelles ont beaucoup plus de sensilles gustatifs sur les pattes antérieures que les mâles à voir chez Eudocima Fallonia ça me fait sourire parce que c'est ma grande trouvaille sur la pyrale du maïs que les femelles de pyrale avec plus de poils aux pattes que les mâles bref après tu as fait de l'olfactométrie et puis tu as cherché des substances à pratique c'est un travail qui est assez énorme qui prend du temps je ne sais pas trop comment tu es là-dessus je pense en tout cas que le AG c'est bien mais ce n'est pas suffisant ce qui serait pas mal c'est de passer l'analyse des sensilles olfactives en faisant des enregistrements sensibles monosensibles le SSR ça sera l'étape suivante du labo on y compte ouais bon alors je vais terminer sur un dernier commentaire donc la stratégie que vous proposez c'est de quand vous avez examiné c'était d'essayer de trouver des produits attractifs pour éventuellement intoxiquer les bestéries donc c'est pas mal mais même une bête intoxiquée si elle ne m'erre pas sur le champ si vous n'avez pas un laser pour la tuer dès qu'elle est sur votre piège elle va s'en aller puis elle va aller piquer des fruits donc avant de trouver un piège qui permet de protéger la culture il faut leur trouver soit une substance insecticide qui tue très très vite c'est assez compliqué quand même de faire marcher un truc comme ça par contre ce que tu suggères à savoir suivre les mouvements de population le nombre d'adultes ceux qui sont là oui ça c'est pas mal c'est intéressant mais alors je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas réfléchi à essayer de un super filet donc le filet c'est compliqué à mettre en place parce que c'est lourd parce que c'est goûteux parce qu'il y a des tifons mais peut-être qu'on pourrait réfléchir à un filet chimique pourquoi pas oui est-ce que ces papillons percent tous les fruits est-ce qu'il y a des fruits qui ont des odeurs ou alors des goûts qui sont répulsifs si on trouvait des répulsifs et bien on pourrait pulvériser des répulsifs sur les fruits enfin les arbres qu'on veut protéger alors c'est vrai qu'au niveau des répulsifs non ce filet chimique jouerait le même rôle qu'un vrai filet et s'il y a un petit fond on peut repasser la substance par contre ce qu'on a vu c'est qu'il y avait quand même des fruits qui étaient beaucoup plus piqués que d'autres et certains fruits comme par exemple les citrons ou même des fruits comme les poivrons ou les piments qui peuvent être piqués par le papillon c'est vraiment en cas de pullulation c'est vraiment quand la ressource alimentaire n'est pas disponible et que les papillons sont présents en trop grand nombre dans la population sinon c'est vrai que d'ordre général on les observe sur la mangue la banane pas trop beaucoup sur les oranges parce que finalement en fait les oranges sont disponibles au moment T où la population est importante donc potentiellement il peut quand même piquer tous les fruits maintenant je pense qu'il y a aussi le contexte populationnel qui fait qu'ils vont aller préférer piquer certains fruits par rapport à d'autres Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie on fait pousser du durian ? Les durians je ne crois pas Est-ce que ces papillons préfèrent des fruits pas mûrs versus des fruits mûrs ? Alors ça malheureusement on ne l'a pas comparé la différence entre les fruits mûrs et pas mûrs d'ordre général on va dire que ce que j'ai observé dans le milieu c'était des fruits mûrs Maintenant comme je vous dis selon le mécanisme de population et selon l'espèce enfin la population qui est présente les fruits immatures donc les fruits encore verts sont aussi largement piqués mais de façon générale si la population n'est pas si la population n'est pas trop importante le papillon va plutôt piquer des fruits mûrs Dans un moment je travaille sur la dordophine et les dordophines se développent enfin pondent sur des fruits en décomposition et un des problèmes que ces adultes ont c'est que les fruits en décomposition produisent de l'alcool et l'alcool ça les intoxique de différentes manières en tout cas la dordophine amelanogaster c'est adapté à vivre dans des fruits qui contiennent pas mal d'alcool et l'alcool joue le rôle un peu un rôle de défense contre les parasites oui je disais peut-être que vos papillons sont sensibles à l'alcool et hittent les fruits alcoolisés peut-être que l'éthanol ça les ferait fuir c'est vrai que dans l'idéal ce serait bien de en tout cas comment dire ça fait vraiment beaucoup de choses toi et les gens qui travaillaient autour de toi j'ai l'impression que c'est un projet collectif qui est un peu tous mobilisés je suis content de voir l'écologie chimique apparaître en tant que telle mais je trouve que ça fait un énorme travail c'est sûr que tu as défriché plein de choses tu as été dans plein de directions tu t'es posé plein de questions je trouve que tu as fait un travail de thèse qui est très riche à la fois pour toi et pour les gens qui t'ont encadré j'ai vu qu'un de tes encadrants était plutôt un botaniste j'ai vu l'apprécier le côté naturaliste de vos travaux je pense vraiment que la question vous appliquez c'est une question importante à laquelle il faut répondre et j'ai l'impression que c'est un problème qui va être croissant donc les attractifs olfactifs oui pourquoi pas moi je vous suggère quand même de ne pas perdre de vue les dissuadants il y a des odeurs qui sont répulsives il y a des goûts qui sont répulsifs bon peut-être que ça pourrait être intéressant à regarder et puis d'un point de vue fondamental c'est vraiment un très très beau modèle c'est presque dommage qu'on le regarde avec des yeux de protection des cultures parce que d'un point de vue évolutif c'est vraiment un problème fascinant il n'y a pas que ces insectes il n'y a pas que ces lépidoptères qui attaquent des fruits il y a aussi des lépidoptères qui ont évolué pour percer la peau des animaux oui qui sont lacrymophages même à partir du sang ou des larmes donc c'est enfin c'est un très très joli modèle et je trouve que tu en as exploré plein de facettes dans ton mémoire qui est un peu long en tout cas je te félicite j'ai eu beaucoup de plaisir à lire à t'écouter et puis je remercie tes encadrants et les gens qui t'ont aidé au cours de ton travail voilà merci 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 beaucoup Frédéric je propose qu'on passe maintenant à l'intervention des examinatrices et on va commencer par par Flore merci Flore bon salut vous m'attendez bien parce que j'ai enlevé mon on t'entend oui ça va ok ça marche bonsoir à tout le monde félicitations Alice je suis contente d'être là j'ai vu ton travail tout au cours de ces années quand je venais en Nouvelle-Zélande étudier la mouche des fruits et t'as continué un peu le travail parce que j'ai commencé à regarder les plantes hautes et t'as poursuivi sur les fruits donc c'est intéressant de voir et tout ce que t'as mis en place au niveau du labo et c'est clair que oui pour être venue pendant toutes ces années je sais comment c'est galère de mettre en place toutes ces techniques et avec les peu de fond et la lenteur du système pour rien qu'obtenir un stylo donc chapeau à toi bravo j'espère que t'as réussi à mettre à développer toutes ces méthodes au labo j'espère pouvoir en profiter l'année prochaine quand je vais revenir j'espère aussi et ouais je suis contente parce que voilà je regarde aussi les fruits pour la mouche des fruits donc c'est intéressant de savoir ce que t'as trouvé pour le papillon comme tes examinateurs tes rapporteurs l'ont dit c'est clair que la thèse fout 650 pages difficile à lire j'avoue que je me suis focalisée que sur le chapitre 3 qui fait déjà 200 pages ça m'a appris tout le week-end donc voilà mes questions vont être essentiellement tournées sur l'écologie chimique qui est aussi mon dada donc voilà j'ai quelques questions j'ai réussi à mettre pas oui au début j'ai un peu vu comme un peu l'intro et l'interceptif quand même je me demandais est-ce que tu as testé les composés phéromanaux qui ont été identifiés pour le docéma materna absolument pas je ne les ai pas testés et en plus la publication elle est sortie en 2019 oui voilà c'est ça donc non j'ai pas eu l'occasion de commander ces composés là mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis la publication à côté et on se dit que prochainement il faudrait tester ces composés phéromonaux pour voir si potentiellement les deux espèces partagent des composés communs voir des analogues ou autres et est-ce que tu as été en contact avec d'autres chercheurs qui essayaient de travailler qui essayaient d'identifier la phéromone de Salonia parce que j'avais été avant que tu commences tu étais en contact avec des gens des chercheurs aux Etats-Unis et d'Australie qui commençaient à étudier apparemment ils avaient peut-être identifié des composés mais j'en ai jamais entendu parler j'ai jamais vu de publication je sais pas t'as jamais été en contact avec des gens qui avaient réussi à identifier la phéromone non j'aimais pas puis la seule publication que j'ai c'est celle qui est sortie il n'y a pas si longtemps ça serait intéressant de recontacter ces gens là je dois avoir leur contact je me demandais oui tu suggères tu as identifié et compter plus de sensibles basiconiques chez les mâles que chez les femelles et tu suggères que ces sensibles basiconiques en général elles détectent plus les plantes hautes tu aurais une explication pourquoi tu observais plus de ces sensibles chez les mâles que chez les femelles je pense parce que les mâles déjà les femelles à côté elles ont d'autres structures comme par exemple les sensibles oricilliques qui peuvent avoir même si elles peuvent avoir une double fonction mais aussi capter les kéromones et c'est vrai que les sensibles oricilliques sont beaucoup plus nombreuses chez la femelle que chez le mâle et donc il y a peut-être une compensation de ces structures chez le mâle dans la littérature alors si je ne me trompe pas je crois qu'il y a un auteur faucheux qui expliquait que l'une ou l'autre de ces structures donc les bases iconiques et les oricilliques il y en a une des deux qui peut être absente et qui peut dont la fonction peut être reprise par l'autre type sincillère d'accord et aussi il me semble que tu avais observé une différence au niveau comportemental entre le mâle et la femelle en labo et je me demandais sur le terrain quand tu es chantier quand tu essaies de collecter des papillons la nuit est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un sexe ratio un peu biaisé dans les parcelles ou quoi ? le sexe ratio je ne l'ai pas forcément fait attention par contre ce que j'ai pu observer c'est que selon la période en début d'année c'était plutôt les mâles qui arrivent quand le soleil se couche donc d'abord les mâles qui arrivent ensuite les femelles et puis dans la période où on se rapproche de mai, juin, juillet c'est plutôt les femelles qui arrivent d'abord et les mâles qui arrivent ensuite dans la nuit et ça c'est vraiment juste l'observation de terrain que j'ai pu faire 3-4 fois d'accord au niveau des méthodes oui j'ai vu qu'il y avait quelques méthodes je trouvais qui n'étaient pas très très claires ou très bien expliquées ou manquaient quelques données pour la GCMS juste pour information vu que tu es venu la faire chez nous oui je me demandais aussi comment tu avais analysé tes extraits de plantes de fruits comparés à tes contrôles est-ce que tu avais enlevé tous les composés que tu avais identifiés dans les contrôles ou pas ou comment tu avais comparé les deux alors oui le contrôle en fait par rapport aux fruits donc le contrôle c'est juste de l'hexane et donc la solution olfactive des fruits c'est tous les composés plus l'hexane donc on n'a pas fait de distinction tu n'avais pas trouvé trop de composés dans tes échantillons contrôle non que tu avais du subs d'accord on a eu une contamination avec quelques contaminants plastiques que l'on avait supposé que c'était la contamination du matériel mais sinon dans les témoins et dans les blancs on n'avait presque rien d'accord et je me demandais je n'ai pas vu est-ce que tu as regardé tu as fait la somme totale des composés parce que tu as testé tes extraits en fait tu as utilisé tes extraits pour tous tes essais en labo l'olfacto et les choix et électroenténographie et je me demandais si je ne sais pas si tu as pris le poids des fruits non je ne crois pas parce que tu l'as fait sur le terrain est-ce que tu as regardé la somme totale de tous tes composés peut-être il y a certains fruits qui produisent beaucoup plus d'odeur donc leur concentration ces extraits allaient être beaucoup plus concentrées que les autres fruits et donc je me demandais si ça avait pu influencer tes résultats alors c'est probable que ça influence les résultats la banane par exemple je crois que moi j'ai trouvé 25 ou 28 faudrait que je regarde mais une vingtaine de composés et je crois qu'au niveau des oranges on est même à 50 voire 60 composés olfactifs dans le profil donc on a on a clairement un déséquilibre du nombre de composés au sein de au sein de ces odeurs donc quand tu as fait tes échantillons à différentes enfin tu les as tué mais tu n'avais pas une idée de la concentration originale des composés dans chaque extrait en fait c'est ça que je voulais dire donc c'est dur de vraiment comparer tes différentes concentrations parce que par exemple le 10% le 1% de l'orange peut être l'équivalent de 10% de la banane autre au niveau quand tu regardes la quantité de tous tes composés c'est ça oui c'était juste une remarque par rapport mais parfois c'est aussi intéressant de regarder et quand on concentre ou quand on veut comparer essayer de voir la concentration totale qui est composée j'avais remarquer j'avais remarqué malgré que j'étais très impressionnée par les stats et tous les graphes mais je sais que ton copain est prof de maths donc ça aide c'est lui qui m'a aidé pour le modèle mathématique je me suis surprise de voir des modèles linéaires pour tes comparaisons de comptes de piégeage et pas des GLM utilisant des distributions poissons en fait le truc c'est que j'avais pas beaucoup non plus de données et donc ça m'a réduit dans l'utilisation des modèles et après coup c'est vrai que j'ai pas pensé au modèle poisson etc donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de modèles linéaires non ça fait un peu influence quelque chose qui m'étonne ah oui je me demandais qu'est-ce que tu nourris qu'est-ce que tu donnes à tes papillons en élevage alors les papillons en élevage ils sont nourris avec des fruits frais ça peut être de la mangue ça peut être de la banane ça peut être des oranges ça peut être des mandarines c'est en fonction de la saison et des fruits qu'on pouvait récolter à ce moment là donc ils ont une alimentation variée en fait ok ce que je demandais et puis c'est toujours le cas quand je viens aussi je me demande toujours si la nourriture peut influencer leur préférence au stade adulte et leur préférence alimentaire dépendamment de ce qu'ils ont mangé au préalable et donc je me demandais si tu avais essayé de contrôler pour ça non j'ai pas contrôlé j'ai justement essayé de diversifier la nourriture parce que justement on a observé dans un stage il n'y a pas si longtemps par rapport au Bactroceratrionie et l'élevage qu'on a on a observé un phénomène d'habituation par rapport au fait qu'on les nourrisse avec de la banane et donc tous les composés olfactifs de la banane qu'on a testé on a eu des fortes réponses et même des stimulations d'oviposition alors que dans la littérature on ne s'est pas référencé donc on s'est demandé s'il n'y avait pas un effet de l'alimentation d'ailleurs c'est parfait c'est exactement la question que je voulais te poser en fait je suis assez étonnée je suis surprise il y a plusieurs chercheurs pour plusieurs espèces on trouve toujours la banane c'est toujours le fruit qui paraît attirer le plus or il me semble que le papillon piqueur il n'applique pas vraiment la banane en fait pas vraiment la banane c'est que au niveau olfactif si on regarde au niveau des préférences alimentaires qui avaient été évaluées en laboratoire la banane elle reste quand même dans le top je crois que c'est même le premier fruit attractif pour l'alimentaire après en Nouvelle-Calédonie les données on va dire les dégâts ne sont pas inventoriés sur les bananes elles sont plutôt inventoriées sur des fruits qui ont plus une importance commerciale mais donc ok et donc et je me demandais parce qu'en fait donc peut-être après s'il y a des barrières physiques ou la peau qui n'est pas je ne sais pas peut-être c'est difficile à percer quand on a plus une orange et puis aussi il y a peut-être moins de jus que les autres fruits donc je me suis toujours demandé pourquoi la banane est si attractive au niveau olfactif mais on n'observe pas trop de dommages intéressant en tout cas j'ai apprécié que tu as bien reconnu toutes les limites de tes expériences ou l'olfacto on est tous limités aussi par c'est vrai que tester une espèce aussi grosse c'est difficile donc la taille du tube c'est toujours difficile à savoir si on va avoir des résultats ou pas et donc je me demandais qu'est-ce que tu penserais quels seraient les changements que tu ferais pour augmenter ou améliorer tes méthodes d'observation déjà la taille la taille de l'olfacto et puis les autres changements qu'on pourrait faire ce serait peut-être par rapport au temps d'expérience c'est vrai que moi j'ai fait un temps d'observation sur 30 minutes c'est peut-être un peu long mais c'est vrai que le papillon a du mal disons qu'au début des protocoles le papillon n'était pas très actif donc j'étais obligée finalement d'augmenter le temps si je voulais voir des réponses donc ouais peut-être l'olfacto le temps je suis surprise après je voulais savoir donc le déon le déon a l'air très assez attractif par rapport aux autres et je me demandais dans quel champ dans quelle partie du verger tu as eu le plus le plus d'attractivité tu peux tu avais une slide avec tous tes vergers je ne sais pas si tu as des datas de chaque piège par verger mais je me demandais s'il y avait peut-être une synergie spécifique à un type de verger avec ton avec ton attractif des 11 alors c'est vrai que les données je les ai pour chaque piège pour chaque parcelle et du coup en fonction de chaque ligne aussi parce qu'il y avait des lignes d'orange des lignes de et je n'ai pas su exploiter je n'ai pas pu aller aussi loin dans les données à exploiter pour chacune des variétés parce que je n'avais pas assez d'effectifs d'accord ce serait intéressant de voir s'il y a une synergie entre le verger c'est des orangés avec ton odeur de banane ou c'est un mix je ne sais pas quel composé de quel fruit mais peut-être ça pourrait potentiellement augmenter tu pourrais ajouter des composés de ce fruit pour peut-être augmenter l'attractivité de ton leur après il faut voir les comparaisons dans différents vergers et le paysage olfactif en fonction du délence dernière question je me demandais dans la perspective dont tu suggères peut-être de compter je me demandais comment tu voulais t'y prendre pour cartographier les couloirs de circulation des papillons quelle technique comment tu voudrais faire ça ça a l'air assez compliqué compliqué plus ou moins la télédétection voilà je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de suivre les mouvements des populations au niveau de la télédétection et dans ce cas là capturer des individus les marquer et puis essayer de voir les mouvements de population entre soit le milieu de repos et les vergers ou alors peut-être des vergers vers les sites de plantes hautes larvaires ce qui pourrait nous montrer finalement la dynamique des mouvements entre les habitats et probablement entre les populations tu as déjà essayé d'en capturer de les relâcher ou de les marquer après mon origine c'est difficile alors j'avais essayé de les marquer avec des crayons assez spéciaux pour déjà moi je voulais les reconnaître dans l'élevage vis-à-vis des populations donc j'ai essayé de les marquer le problème c'est que le moindre marquage qu'on fait sur les papillons ça enlève à la fois les poils et les écailles donc en fait le marquage il est perdu en très peu de temps et donc peut-être probablement aller sur des micros c'était quoi ? c'était les micro-détecteurs oui c'est ça pourquoi pas implémenter sur les papillons les petits micro-détecteurs qui nous permettraient ensuite avec les antennes de télédétection de pouvoir les voir ce serait bien très bien ok bon il y a encore plein de choses à faire en tout cas et c'est intéressant de commencer à avoir des résultats mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir plus de données sur le terrain pour voir si le D11 vraiment est attractif et voir comment augmenter son attractivité son attraction donc voilà en tout cas félicitations et c'est dommage qu'on ne soit pas là pour savoir après quels sont tes projets et oui si tu restes ça va s'il y a des projets à la suite quelqu'un qui continue ce travail sur les papillons ou si tu vas ailleurs en post-doc ou quelque chose ça serait intéressant d'avoir des discussions après la thèse là pour le moment on a prévu de rester ici puis voilà après la thèse je pense que les perspectives elles viendront d'elles-mêmes en tout cas il y a encore beaucoup de choses à faire donc c'est clair il y a de la matière avec ce papillon c'est vrai il faut juste trouver les financements ok je vais laisser la parole à la dernière examinatrice merci Flore merci beaucoup donc en tant que deuxième examinatrice je vais maintenant prendre la parole pour une petite discussion avec toi Flore déjà je voulais te remercier déjà les encadents et toi-même pour m'avoir invité à ce jury je trouve effectivement ce modèle fascinant moi aussi tout d'abord je voulais te remercier pour ton travail effectivement ça a été dit c'est une quantité de travail phénoménale et en plus t'es partie d'un modèle où on connaissait pas grand chose t'en as papillons où on avait peu de données et tu t'es attaqué à la recherche des kéromones donc on sait que c'est quand même extrêmement difficile ça peut prendre bien largement plus qu'une thèse t'as dû déployer différentes approches vraiment un travail multi-approche depuis la physico-chimie des fruits l'identification des produits le comportement l'électrophysiologie tout ça en laboratoire avec l'essai d'un élevage d'un papillon donc pas facile et puis aussi des tests des tests en conditions semi-naturelles jusqu'en naturel tout ça pour proposer finalement à la fin un mélange qui semble très prometteur donc c'est vraiment fabuleux moi je suis je suis ravie de tout ce travail et de voir jusqu'où t'as pu aller en si peu de temps donc félicitations pour ça et aussi félicitations pour la présentation orale j'ai trouvé vraiment très joli et très bien illustré très clair et très synthétique par rapport par rapport aux documents écrits comme déjà souligné donc effectivement j'ai parlé de ces approches de ces multi-approches et quelque chose que je me suis demandé c'est dans quelle mesure tu as pu bénéficier d'aide pour d'aide technique et puis et puis d'aide en général pour pouvoir effectivement apprendre toutes ces méthodes et aller jusque là où tu es allé parce que c'est pas tellement évoqué dans le document et donc là je viens de j'ai cru comprendre grâce à Flore que finalement les analyses en GCMS elles ont été faites en Nouvelle-Zélande oui elles ont été faites en Nouvelle-Zélande et tu as participé à ces identifications oui tu y es allée toi-même j'y suis allée une semaine et avec la technicienne chimiste nous avons travaillé toutes les deux toute la semaine pour l'identification des composés pour chacune des odeurs d'accord et justement ça c'était pas vraiment explicité dans le manuscrit comment ces odeurs elles ont été identifiées tu as dit à l'oral que c'était par rapport au temps de rétention en GC mais finalement il y avait quand même une masse il y avait quand même des spectres derrière et comment vous avez pu identifier les produits alors par rapport à la librairie que disposait le Plant & Food Research où on a matché en fait le maximum de correspondance pour trouver les composés qui étaient à 98% par exemple sûr que ce soit celui-là etc et il y en a d'autres qu'on n'a pas su identifier donc à ce compte là c'est des composés que je n'ai pas forcément conservés d'accord ok donc par rapport à des spectres de référence oui voilà ok et bon moi j'avais une question qui rejoint celle de Flore c'est par rapport à justement cette identification elle est restée uniquement qualitative et pas du tout quantitative finalement donc oui d'où possibilité d'un biais au niveau des EG au niveau des comportements puisque finalement il n'y a aucune normalisation entre les différents extraits donc il y en a qui sont sûrement plus concentrés que d'autres donc potentiellement qui donnent une réponse physiologique ou comportementale plus élevée mais finalement c'est un artefact de concentration donc je voulais savoir si tu avais une idée de comment on pouvait justement normaliser ces échantillons alors moi ce que j'ai essayé de faire déjà c'est que j'ai essayé de coupler donc on a une GC donc j'ai essayé de faire le couplage entre la GC et l'EAD pour pouvoir justement avoir avec mes spectres de référence que j'avais eu en GCMS essayer de retrouver ces mêmes profils et d'essayer d'analyser un peu les données en fonction des concentrations qu'on pouvait lire à partir de la GCMS et malheureusement j'ai pas su mettre au point une méthode qui m'a permis de coupler les deux et donc c'est vrai qu'on s'est principalement attardé sur l'effet qualitatif et pas quantitatif oui en effet la GCAD ce serait vraiment un outil fabuleux puisque là tu pourrais voir effectivement quels composés induisent les meilleures réponses au sein des mélanges mais c'est vrai que c'est compliqué à mettre en oeuvre mais même avant de développer ça ne serait-ce que quantifier dans tes extraits en masse en GC masse quantifier tes composés la quantité qu'il y a déjà ça pourrait peut-être donner une indication pour cette normalisation en première étape avant de passer en GCAD et je voulais aussi revenir sur le AG puisque donc effectivement on n'a pas cette normalisation on a des réponses des fois voilà plus importantes d'autres moins importantes et finalement ça te permet de ranger de classer les produits en fonction de leur activité donc pour aller plus loin Frédéric a évoqué le single sensulum recording bien sûr ce serait ce serait aussi fabuleux d'avoir cette méthode mais je pense que déjà une étude une étude en EAG dose-réponse serait absolument nécessaire pour pouvoir finalement établir ces fameuses courbes sigmoïdes de réponse et puis pouvoir finalement identifier les seuils de réponse puisque ce sont ces seuils de réponse qui vont finalement te dire quels sont les extraits ou quels sont les composés les plus actifs parce que quand tu compares à une concentration donnée des réponses finalement il y en a qui ont des très grandes amplitudes EAG d'autres qui en ont des plus petites mais tu ne sais pas du tout en fait où tu te situes dans la courbe donc en fonction de situer justement la saturation située au seuil de réponse ça peut donner des résultats complètement différents alors tu as fait deux doses pour certaines maniques mais je pense que vraiment ce serait quelque chose d'intéressant de faire ces courbes doses de réponse mais plus large et d'essayer d'identifier par ce moyen les seuils de réponse qu'est-ce que tu penses justement de ces seuils de réponse ça j'ai pensé à le faire j'aurais aimé le faire et le problème c'est que comme on n'avait aucune idée de quel composé était attractif quel composé on pouvait mélanger j'ai dû réaliser un maximum en fait de composés à tester et me concentrer du coup sur seulement deux concentrations mais c'est vrai que là à l'avenir on pourrait prendre les composés réaliser ces tests de concentration avec des concentrations progressives et donc voir cette courbe avec ce palier qui serait visible finalement et donc je pense que là ce qu'il faudrait comme on a déjà sélectionné 9 esters 3 aldéides essayer de voir les courbes de concentration de ces composés là déjà avant de regarder ceux des autres oui au moins ceux là ce serait pertinent et plus que la saturation regardez le seuil de réponse oui ok merci je voudrais revenir un petit peu sur la phéromone déjà discutée avec Flore parce que je pense que si tu veux comprendre l'écologie chimique de ce papillon il est vraiment indispensable de bien connaître aussi sa communication intraspécifique alors je voulais savoir si dans tes observations déjà au niveau comportemental tu avais observé un comportement d'appel des femelles donc pendant je crois que tu dis que ça couple plutôt dans la première partie de la scotophase est-ce que tu as observé une observation fine des insectes et essayé de voir justement ce comportement d'appel est-ce que c'est quelque chose qui a été vu alors chez les femelles je n'ai rien vu par contre ce que j'ai vu chez les mâles c'est des mouvements très rapides des antennes en balayage les mâles étaient statiques ils avaient les antennes qui bougeaient très vite et ils avaient aussi un battement assez rapide des ailes tout en restant statique dans la cage en fait d'accord c'est le seul comportement on va dire particulier que j'ai pu observer alors ça c'est assez typique d'un mâle qui perçoit une phéromone effectivement avant de prendre son envol au général mais j'ai pas les femelles j'ai pas observé de comportement particulier avec ses mouvements d'antenne ou ses mouvements d'ailes j'ai pas vu tu ne les as pas mis dans des petites cages isolées et les observées toutes les heures pendant la scotophase non ouais c'est vrai j'ai pas fait ça une femelle une femelle en apel elle se met pas enfin ça dépend des espèces mais elle est plutôt statique elle soulève un peu ses ailes et elle va sortir sa glande à phéromone et selon les espèces c'est plus ou moins visible donc ça tu n'as jamais observé non ça j'ai pas observé et d'un point de vue morphologique anatomique est-ce que tu as identifié au niveau par exemple des pièces génitales quelque chose qui pourrait s'apparenter à une glande phéromonale je crois que ça avait été alors pas dans ma thèse ça n'a pas été réalisé je ne me suis pas j'ai pas regardé ça mais je crois que ça avait été réalisé sur une étude précédente l'observation des glandes phéromonales chez Eudocima et je ne crois pas qu'il y ait une observation majeure qui a été ressortie de ça parce que déjà voir où est la glande l'identifier c'est la première étape pour pouvoir après extraire la phéromone et en général chez les noctuels c'est une glande située à l'extrémité de l'abdomen au niveau de l'oblipositeur donc ça pourrait être intéressant de regarder ça ne serait-ce qu'en appuyant sur l'abdomen de la femelle en général on peut faire sortir la glande d'accord alors bon j'ai vu qu'il y a tu cites une publication où une phéromone la phéromone de l'espèce proche d'Ossima materna était identifiée alors ça m'a particulièrement interpellée puisque j'ai regardé cette publication et j'ai lu que le composé majoritaire phéromonale était le Z91114 acétate alors ça m'a particulièrement percutée puisque c'est le composé phéromonal majoritaire de mon espèce favorite donc un Spodoptera donc voilà ça c'est une piste intéressante d'un point de vue identification de phéromone mais aussi pour des questions évolutives mais alors après j'ai lu un peu plus en détail cette publication parce que justement elle m'a particulièrement intéressée et je ne sais pas si tu l'as lu en détail mais en fait à aucun moment ils identifiaient la phéromone non ce n'est pas vraiment la phéromone c'est des composés phéromonaux qu'ils ont testés pour voir si le papillon répondait à ces composés ils ne sont pas directement extraits du papillon oui voilà en fait elle n'est pas identifiée à mon avis non je pense qu'ils ont essayé de tester des phéromones pour essayer de cibler potentiellement vers quel type de phéromone on pourrait se diriger je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de voir si au niveau des familles il y avait des correspondances au niveau des composés sans forcément l'identifier mais essayer de chercher des composés ailleurs et voir s'ils avaient une réponse oui alors ce qui est un peu perturbant c'est qu'ils ont utilisé un nombre très limité de composés phéromonos connu il n'y a pas de screen à large échelle finalement les composés phéromonos notuels ils sont très divers oui donc cette situation est un peu bizarre en fait à mon avis et ce qui est à retenir c'est que finalement elle n'est pas identifiée la phéromone non la phéromone n'est pas identifiée donc tout reste à faire exactement effectivement donc je suis contente d'apprendre qu'il y a des équipes aux Etats-Unis en Australie qui travaillent dessus bon effectivement je n'ai pas vu en faisant une biblio rapide je n'ai rien vu mais ça vaudrait le coup d'approfondir je ne sais pas où ils en sont mais en tout cas on a maintenant des moyens si on ne connaît pas le comportement d'appel si on ne sait pas quand ça se passe puisque ça normalement c'est le moment idéal pour extraire les phéromones mais si on ne connaît pas tout ça il y a des moyens artificiels d'induire la production de phéromones pour pouvoir extraire la glande au meilleur moment est-ce que tu as attendu parler de ces méthodes et est-ce que tu sais comment ça marche ? pas du tout non est-ce que tu connais des hormones qui participeraient justement qui initieraient la production des phéromones ? alors oui j'en ai lu une et c'était 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 je vais te dire effectivement il y a le petit ben c'est ça phéromone biosynthesis activating neuropeptide c'est ça voilà et donc ça c'est maintenant c'est une hormone que tu peux même acheter et si si tu n'as pas les moyens ou si c'est compliqué de la faire venir en Nouvelle-Calédonie d'après ce que je comprends il y a des fois des difficultés tu peux carrément utiliser un extrait de cerveau de ton espèce et tu l'injectes aux femelles et quelques heures après tu as induction de la production de phéromones qui peut te permettre d'augmenter un petit peu la quantité et puis surtout d'être dans le moment de pouvoir extraire tes glandes au moment où il n'y a pas de goût de son et ça c'est un artifice qui peut être aussi très intéressant dans le cadre de l'identification phéromonale voilà et bon si c'est quelque chose qui vous intéresse moi ça m'intéresse particulièrement surtout quand je vois le Z9-11-14 acétate comme potentiel composé phéromonal c'est des choses à mon avis qu'il faut approfondir alors on a parlé d'émission de la phéromone mais on va aussi parler récepteurs effectifs les récepteurs effectifs par rapport aux phéromones non 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 les récepteurs effectifs en général puisque moi je m'intéresse effectivement aux mécanismes donc les récepteurs effectifs où il y en a pour les phéromones mais il y en a aussi pour les odeurs de plantes et les phéromones donc je voulais je voulais savoir si on connaissait des choses un petit peu là-dessus sur ce modèle sur les mécanismes de la réception olfactive voire gustative chez Udossima phalonia il n'y a rien vraiment sur ces aspects-là il n'y a rien parce que j'ai lu à un moment que le génome complet était disponible il a été séquencé en 2017 voilà donc là aussi j'ai regardé la publication parce que je me suis dit un génome disponible on va pouvoir y trouver les récepteurs olfactifs gustatifs etc non en regardant plus en détail cette publication en fait ce n'est pas un génome total c'est un génome mitochondrial déception donc voilà est-ce qu'une piste aussi au niveau omique pourrait être envisagée donc génome ou transcriptomique est-ce que c'est des choses que vous envisagez au laboratoire ou en collaboration alors en collaboration oui parce que je pense qu'au laboratoire on n'a pas le matériel pour le faire mais 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 on pourrait évidemment on pourrait partir travailler sur ces aspects-là et fournir le matériel enfin le matériel vivant et après le matériel vivant tu l'as sur place oui donc ça c'est déjà un gros atout puisqu'après le séquençage peut être sous-traité en fait dans des avec des services spécialisés c'est pas la peine oui voilà pour ça bon alors si un jour on a accès au récepteur olfactif par cette méthode est-ce que tu as une idée de combien une actuelle mobilise de récepteurs pour justement détecter son paysage olfactif alors combien il en utilise j'en ai aucune alors je sais qu'il y en a des milliers je parle des je parle des récepteurs protéines ah les récepteurs à protéines il doit pas en avoir tant que ça pardon je pense pas qu'il doit en avoir tant que ça récepteurs à protéines je sais pas 10, 1000 non je crois qu'on est entre 100 et 1000 un petit peu moins pour les papillons c'est plutôt ouais 70, 80 ok en fait c'est entre 10 et 100 c'est l'autre ordre de grandeur oui et donc ce que je trouve intéressant c'est que on dit toujours que les récepteurs olfactifs ils sont extrêmement divergents entre les espèces puisque bon c'est des récepteurs qui évoluent très rapidement et puis finalement qui correspondent qui ont évolué en fonction de l'écologie de chaque espèce mais si on regarde de plus près les noctuels et on commence à avoir beaucoup d'informations sur les noctuels on s'aperçoit d'une certaine conservation et en particulier d'une certaine conservation de fonction donc justement l'accès aux récepteurs de ton modèle par comparaison par homologie avec d'autres noctuels ça pourrait apporter des informations sur ce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître et donc donner des pistes sur des kéromones ou des sémiochimiques potentiellement pertinents donc c'est pour ça que je pense que cette approche pourrait être assez intéressante dans l'avenir donc on a beaucoup parlé olfaction Frédéric a un petit peu évoqué aussi la gustation puisque effectivement ce qui va faire ce qui va faire le choix définitif ça va être le goût le goût du fruit et donc là aussi tout l'aspect récepteur gustatif est pertinent donc je te demandais combien il y avait de récepteurs impactifs est-ce que tu sais à peu près combien il y a de récepteurs gustatifs chez une noctuelle pas du tout je ne sais pas alors chez une noctuelle dans les récentes publications on s'aperçoit qu'ils en ont plutôt 300 donc tu vois quand tu compares par l'équipement olfactif par rapport à l'équipement gustatif au niveau des récepteurs il y en a beaucoup plus d'un point de vue gustatif alors justement est-ce que ça ne veut pas dire que la gustation elle est aussi extrêmement importante voire plus pertinente voire plus importante que l'olfaction voilà pour ces insectes donc ça c'est une vraie question je ne sais pas mais bon effectivement la gustation c'est un domaine alors bon évidemment une thèse on ne peut pas tout faire c'est déjà la quantité de travail que tu as fait est vraiment importante et apporte des résultats dans plein de directions mais bon je pense au laboratoire qui va peut-être continuer sur ce modèle et apparemment sur l'écologie chimique d'après ce que j'ai compris c'est peut-être des pistes aussi qu'il faudrait qu'il faudrait investir bon je ne vais pas parler trop longtemps je voudrais peut-être juste terminer sur justement ce que tu as fait pour l'appliquer donc les formulations qui ont été préparées je n'ai pas très bien compris comment elles avaient été élaborées comment les mélanges ont été élaborés parce que j'ai cru comprendre que c'était les produits purs qui ont été mélangés c'est ça ? alors oui j'ai dû utiliser des produits purs et en ce qui concerne les volumes je me suis basée sur la publication de Harry Faye et de alors comment il s'appelle Alfpap Alfpap mais je ne sais plus son prénom qui ont déposé un brevet en Australie en 2007 je crois où ils avaient déterminé certains ratios donc décomposés comme les esters et les aldéides et ils avaient déterminé certains ratios qui pouvaient potentiellement être attractifs et donc moi j'ai repris un peu ces ratios pour partir on va dire sur une sur l'idée que certains ratios fonctionnaient déjà comme Harry Faye et Alfpap avaient montré à travers leurs brevets par contre j'ai changé les molécules et oui c'est la seule chose que j'ai changé j'ai gardé les volumes en fait oui mais là tu parles de ratio donc tu es toujours dans le qualitatif c'est ça c'est ratio parce que par rapport au quantitatif finalement si tu vas mettre des produits purs par rapport ça risque d'être extrêmement concentré en fait c'est ça c'est ça l'idée donc je ne sais pas dans dans quelle mesure tes diffuseurs il ne faudrait pas essayer de faire une analyse quantitative aussi pour rester dans tester dans une fourchette où finalement le mélange reste attractif parce que des fois à forte concentration ça peut finir par être répulsif bon je ne sais pas c'est une question que je me posais et pour finir donc toujours sur ces aspects appliqués donc tu évoques de combiner des formulations olfactives attractives avec des des lieux insecticides par exemple tu cites le success oui voilà c'est un exemple ou d'autre et tu te poses la question pertinente de savoir si justement en ajoutant ces produits s'ils ne sont pas perçus olfactivement et s'ils ne pourraient pas justement perturber le côté attractif du mélange et donc pour répondre à cette question qu'est-ce que tu pourrais faire en fait tout simplement pour tester l'effet olfactif de ces bio insecticides alors je pourrais déjà les tester sans cet insecticide en fait ce que j'ai fait dans mes protocoles c'est que j'ai mis un appât qui contient le sucre et l'insecticide dans une autre case j'avais mis un appât qui ne contenait pas la solution insecticide mais juste le sucre et dans le 3 j'avais couplé les 3 et donc peut-être dans ces cas-là dans le protocole insérer juste l'appât olfactif avec et sans sucre et avec et sans solution insecticide pour comparer peut-être les réponses entre en plus simple et puis en exploitant tout ce que tu as appris pendant ta thèse toutes les méthodes que tu as développées pour savoir si le succès est perçu olfactivement le tester en laboratoire oui avec les olfactomètres voilà tu pourrais faire de l'EAG tout simplement déjà pour voir si c'est effectivement perçu mais c'est vrai que dans l'évaluation du succès ce que j'ai fait on avait déjà regardé s'il y avait une différence de comportement ou du moins les papillons qui se nourrissaient peut-être plus ou moins selon la dose que je mettais dans les purées de mangue par exemple ok bon bah je crois que je vais m'arrêter là je voudrais encore te remercier pour ce fabuleux travail ça a déjà été dit il y a beaucoup de pistes ouvertes et puis encore une fois c'est un modèle fabuleux moi qui m'intéresse particulièrement pour des questions évolutives non seulement au niveau de son écologie chimique la perception de son environnement chimique mais aussi pour ces questions de migration finalement de niches écologiques complètement différentes entre les stades larvaires et les stades adultes donc ça c'est quand même assez fascinant et je serais ravie de travailler avec vous sur ces aspects je te remercie encore Lise pour ce beau travail et cette excellente présentation j'adore les petites aquarelles je ne sais pas si c'est toi qui les as faites oui moi et une amie bravo pour ça aussi et donc maintenant je vais passer la parole à tes encadrants on va commencer par c'était Christian c'est ça tu ne veux pas venir merci beaucoup viens là prends le micro c'est bon c'est bon bon voilà je le laisse parler merci Emmanuel pour la parole alors j'ai préparé un texte mais je crois que je vais laisser mon esprit vagabonder on m'a affublé d'un terme d'encadrant et je crois que je n'ai pas fait d'encadrement finalement j'ai simplement fait un accompagnement bienveillant j'espère envers Toalise tout au long de ces années et en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça a été un échange tout simplement un échange humain parce que bien sûr l'encadrant doit apporter ou l'accompagnant doit apporter des des choses envers son étudiant ou son étudiante mais il y a eu aussi des vraiment des allers-retours extrêmement riches et c'est là qu'on voit le bonheur d'être finalement encadrant dans ce magnifique métier de la recherche et bien sûr ce travail colossal que tu as que tu as effectué et qui est et qui a été souligné encore par par ce jury ce soir est vraiment fantastique et que dire de plus que voilà bravo bravo Lise je pense que tu as pendant toutes ces années tu as douté mais ça fait partie du métier de chercheur et ce qui est très bien mais en tout cas tu as toujours toujours gardé un esprit extrêmement positif un très bon esprit un esprit de voilà toujours d'aller vers l'avant toujours d'aller chercher des solutions ce qui est ce qui est fantastique dans dans cette période un peu un peu bizarre que l'on vit tu as pu bien citer un esprit critique excellent parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut montrer quand on est quand on est étudiant comme toi et et donc voilà bon on l'a on le dit on le redit pardon mais la mise au point de l'élevage tu as mis une diapo ce soir mais c'est quelque chose qui t'a pris énormément de temps et donc voilà c'est encore une fois un travail colossal qui est salué ce soir et encore merci pour tout ce travail que tu as apporté au laboratoire qui ne serait pas ce laboratoire sans ton passage en tout cas parce que ce laboratoire a pris une envolée fantastique avec ta présence et ton travail ce qui a été dit aussi c'est les difficultés de mettre en place un outil tel que la GCEAD à 120 km de Nouméa ça on a vu que c'était vraiment pas facile et c'était sympa que Flore qui nous suit depuis le début avec cette histoire d'écologie chimique ben voilà c'est c'est pas facile mais on y est arrivé et le travail que tu que tu nous as présenté ce soir l'atteste complètement je me souviens si on revient un petit peu en arrière il y a quelques années j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est quand même c'est quand même la vérité en 2014 tu es arrivé au laboratoire pour faire ton stage de master et je t'ai tout de suite posé une question tu t'en souviens est-ce que est-ce que tu serais intéressé pour faire une thèse non 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 pas du tout non 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 pas moi non non c'est pas fait pour moi et puis heureusement à la fin du stage ben si je lui repose la même question et et là et ben la réponse a été positive et et le résultat est là quelques années plus tard même si on a été ça a été un peu difficile d'enclencher tout ça mais on y est arrivé donc en tout cas encore un grand merci pour tout ça ben tes parents ton frère et ton doudou peuvent être très très fiers de toi ben parce que une thèse c'est jamais un exercice facile et et voilà tu as tu as montré que ben t'étais capable de le faire et en tout cas ce soir t'es tu as vraiment montré ce que ce que tu étais capable de le faire et t'as plus besoin maintenant de de prouver quoi que ce soit t'es devenu t'es devenu chercheur ce soir euh donc donc Lisette si je peux me permettre ce prénom très familial tu as rempli effectivement ta partie de contrat et moi maintenant je dois je dois remplir la mienne c'est à dire passer mon habilitation à diriger des recherches et ben je souhaite tout simplement avoir des des étudiants du même acabit et enfin je voudrais terminer parce que ben le le modèle qu'on avait choisi au départ n'était pas forcément le bon la preuve puisqu'on voulait on voulait faire on voulait te faire faire une thèse sur les mouches des fruits mais c'était pas le bon modèle donc je voulais te dire ben la chenille hein qui était qui était là et qui est devenue chrysalide et ben ce soir c'est un grand et beau papillon tout simplement et je sais qu'il va il va voler tout seul maintenant et j'espère beaucoup dans le domaine de la recherche naturellement et donc je te poserai une seule question une question bête t'inquiète pas et si c'était à refaire je referais mais pas dans ces conditions non si c'est magnifique expérience évidemment et je pense qu'on apprend tous des choses à la fois sur ce qu'on apprend au niveau professionnel et aussi au niveau personnel tu l'as souligné j'ai eu beaucoup de difficultés ce qu'il faut retenir c'est que ben j'y suis arrivée ce sera ma conclusion merci beaucoup Christian merci Lise on va donner maintenant la parole donc à Bruno pour terminer cette discussion merci madame la présidente bien passer après ça évidemment c'est un peu compliqué vous en doutez alors moi je vais être je vais juste exprimer le bonheur franchement d'avoir suivi cette thèse avec vous parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César je suis un directeur de thèse qui a uniquement accompagné puisque le vrai encadrant reste Christian même s'il est toujours assez modeste dans ce domaine là mais clairement c'est Christian qui a encadré le travail scientifique que tu as réalisé dans le cadre de cette thèse et bien évidemment je partage complètement son opinion tu as été d'une autonomie assez impressionnante je crois que les gens ne réalisent pas en fait la difficulté que ça a été de mettre en place tout ça en partant de quasiment zéro avec des difficultés pour obtenir les machines qui allaient de par leur coût de par la possibilité de trouver ces machines on ne va pas revenir sur tout ça mais c'est vrai que les conditions comme tu l'as dit il y a quelques secondes pas dans les mêmes conditions mais malgré tout ça c'est pour avoir vécu moi-même une thèse en Nouvelle-Calédonie et pour avoir vu d'autres thèses en Nouvelle-Calédonie c'est quelque chose qui instruit énormément en fait parce que souvent les étudiants qui arrivent dans des laboratoires où tout est positionné finalement ok ils font de la science mais est-ce que si demain ils vont dans un autre pays et doivent quelque chose créer un laboratoire c'est pas sûr qu'ils sachent le faire voilà donc ça c'est une expérience dure mais en même temps très enrichissante pour toi donc ça tu la garderas j'en suis persuadé elle te servira tout au long de ta carrière je te souhaite d'ailleurs moi une très belle carrière parce que j'avoue être on en discutait on a parté parce que même on écoutait les questions mais en même temps de temps en temps on se faisait des petits commentaires Christian l'a dit on le voit le travail qui a été fait la façon de répondre aux questions la maîtrise de ton sujet bon je veux dire c'est quand même quelque chose d'assez rare on le voit t'es vraiment une bonne chercheuse et franchement il faut rester là-dedans il faut pas changer clairement voilà ce que je voulais exprimer c'était ça c'était vraiment montrer que ce qui s'est fait pendant trois ans et demi presque quatre voilà c'est ça oui mais les six derniers mois c'est de la rédaction ça a pas été très long pour toi 600 pages de rédaction d'ailleurs les 600 pages Christian et moi on les a lus aussi mais voilà justement ça je voulais le dire aussi je vais finir là-dessus moi je suis pas un spécialiste des papillons ni des insectes en général je suis plutôt dans le domaine des plantes même si bien évidemment ils utilisent les plantes et qu'il y a des corrélations très importantes entre les deux moi j'ai beaucoup apprécié cette thèse parce que encore une fois j'ai découvert énormément de choses j'ai eu la chance d'être dans des jurys d'autres thèses sur les animaux mais pas directeur de thèse et j'ai découvert et appris beaucoup de choses et même ce soir les échanges scientifiques qu'on a pu avoir avec les membres du jury c'est très enrichissant quand on n'est pas dans le domaine et j'ai beaucoup apprécié ça et je vous remercie tous les deux d'être venus me voir lorsque j'étais à l'IAC en tant que chercheur pour t'accompagner dans le cadre de ce travail donc je te félicite évidemment et je remercie encore une fois tous les membres du jury et en particulier ceux qui sont très tôt le matin d'avoir été avec nous pendant cette présentation merci encore Lys Lys Lys